Le podcast cette semaine est une présentation de Terrien Terrien CPA et La Bois de Vegan. Terrien Terrien, ça fait plusieurs années que je parle d'eux autres, t'es connu, t'es connu. C'est un business en informatique, en biotechnologie, en création web, en jeux vidéo. T'es sûrement un des clients de Terrien Terrien parce que Terrien Terrien CPA est un bureau de comptable au service de la PME innovante depuis plus de 29 ans. Fait que si t'as une business et que t'as pas Terrien Terrien comme comptable, ta business c'est de la merde. Je m'excuse de te le dire là, mais en ce moment Terrien Terrien ça roule tellement leur affaire qu'ils sont à la recherche d'employés. Ils m'ont écrit pour dire, hé nous autres on grossit, brague, on a besoin d'employés. Ils recherchent, ils ont déjà des employés, mais ils recherchent des techniciennes ou techniciens comptables avec un minimum de 3 ans d'expérience et des comptables en certification possédant un bac en comptabilité qui ont au moins 2 ans d'expérience. Si t'es cette personne-là qui recherche, tu peux les contacter à info-commercial-terrien-cpa.com Terrien Terrien CPA, des comptables innovants. Et la boîte vegan ? La boîte vegan, d'ailleurs, qui est un des clients de Terrien Terrien CPA, la boîte vegan vient de rouvrir leur comptoir burger à la prairie. Si tu vis à la prairie ou pas loin de la prairie, tu peux te commander leur bouffe par Uber Eats. Uber Eats, c'est la boîte vegan. Et il y a, c'est du fast-food, là. Quand tu passes par Uber Eats ou tu viens le chercher en magasin, c'est des burgers. Il y a le Impossible Burger, il y a le Bragg Burger et le Big Gad. Et il y a aussi, si, mettons, tu vis loin et tu dis, ah, j'aimerais ça manger un Impossible Burger, mais je vis trop loin, la boîte vegan livre partout au Québec. Ils ne te livreront pas un burger, là, ça va être dégueulant, c'est un burger frais qui arrive chez vous. Mais il y a, c'est du comfort food vegan fait avec amour, livré chez vous, partout au Québec. Si tu commandes pour plus de 85$, tu as la livraison gratuite. Puis ils ont plein de produits avec l'Impossible Burger. Toute, toute, toute leur bouffe est santé, sauf les affaires d'Impossible Burger. C'est du comfort food, si tu veux du comfort food qui est bon pour toi, la boîte vegan.ca. Si tu veux du comfort food qui est vraiment pas bon pour toi, rends-toi au 505 Boulevard Tachereau. Ils vont te donner un burger qui a blessé aucun animal, mais qui est pas bon pour toi, qui va finir par te blesser, toi. Merci beaucoup, la boîte vegan. Merci beaucoup, t'as rien, t'as rien, c'est pas. Bon podcast, tout le monde. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Salut tout le monde! Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Merci à ceux et celles à la maison qui écoutent. Merci aux figurants qui ont fait 3h46 de route pour être ici. Merci beaucoup. Ça a été une grosse semaine dans le showbiz cette semaine. Il y a eu Danny Turcotte qui a annoncé qu'il partait de « Tout le monde en parle ». Ça, Yann, t'as vu ça? Oui, j'ai vu ça hier. Oui? Oui. Puis comment t'as pris ça quand il a dit ça? Bien, je le comprends. Je le comprends. Tu sais, quand ta job, c'est pas ça, les réseaux sociaux, toi, c'est de t'asseoir puis juste, tu sais, commenter une fois de temps en temps, puis d'un coup, tu te réveilles le matin, t'as mis l'hostie de commentaire. Oui, oui. Oui, tu sais. Puis c'est parce qu'il y a bien du monde, je pense qu'il y a bien du monde qui associait Danny à Guilla. Guilla, lui, il aime ça se pogner avec le monde, il aime ça les insulter. Il va répondre à chacun, puis il les envoie chier, puis il y a la couenne dure. Mais je pense que le monde pense que Danny aussi, tu sais. Puis tu lisais, tu sais, dans son statut, moi, quand j'ai lu son statut, tu voyais comme la tristesse dans ce qu'il écrivait. Oui. Mais j'y souhaite du bonheur dans, pour vrai, tu sais, je pense, après 17 ans, c'est une bonne affaire, faire quelque chose d'autre. Là, j'espère qu'il en profite, puis j'espère que, en plus, c'est un gars que je connais pas, mais je l'ai rencontré une couple de fois, puis tout le temps, il était crissement sympathique, vraiment un bon gars. Fait que j'espère qu'il va passer le reste de la pandémie à faire du ski de fond ou je sais pas qu'est-ce qu'il aime faire. Oui, oui, oui. Il y a une maison en Estrie. Fait que du ski alpin ou de fond. Tu verrais qui pour le remplacer? Pour vrai, je vais dire qui que je verrais, et pour l'instant, je pense qu'il devrait mettre personne, parce que tout le bout qu'il n'y a pas de public, c'est super sérieux. Oui. Puis là, t'as comme un docteur qui est comme, il y a huit personnes par jour qui meurent, puis là, t'es comme, haha, mais, tu sais, puis là, tu fais, tu fais un jeu de mots. Oui. Tu sais, c'est pas… Ça prend une crowd pour ce job-là. Oui, ça prend une crowd, puis ça prend un temps, tu sais. Oui. J'ai l'impression que, sous écoute, tout le monde en parle, le temps de la pandémie, c'est plus le tout le monde en parle de il y a 4-5 ans. Moi, je pense, moi, j'aimerais, une personne, j'aimerais vraiment, mais ça sera pas lui, ça serait Thomas Levesque. Ah, Christ! Qui est-ce que ça serait bon? Et toi? Ça, là, ça ramènerait une génération complète qui a abandonné la télé. Juste… En plus, Thomas sera encore… Ça finit, mais tout le monde en parle finirait avec, tu sais, la masturbation, tu sais. Mais, ça serait magique, tu sais, t'as quelqu'un qui est comme, je me suis fait kidnapper par un groupe terroriste, j'ai vécu dans une grotte pendant 6 ans, comment tu faisais de masturber sans que personne ne remarque? Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Ah, Christ a bon choix. Mais non, mais je ne sais pas ça va être qui, je ne sais pas ça va être qui. Je verrais Jean-Thomas dans ce job-là, moi, tu sais. Et Christ, que non. Non? Jean-Thomas, non. Non, non, ça prend quelqu'un, ça va prendre quelqu'un qui est un peu à la guilla, qui a la coindure. Moi, j'irais avec peut-être une genre de Mariana Madza ou, tu sais, quelqu'un d'ostineux. Oui. Là, je fais comme si Mariana était ostineuse. Oui. Mais, tu sais, elle n'est pas ostineuse, mais tu sais, elle est loud. Ça prend quelqu'un de loud. Oui. 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 Il y a une autre personne. D'ailleurs, ça va faire un lien pour la présentation. Mais il y a une affaire qui pourrait être cool aussi. Si tout le monde en parle, comme fou du roi ou folle du roi, ça serait Rita Baga. Ah, oui. Ça, pour vrai, je capoterais. Ça serait malade. Oui, oui, oui. Ça serait malade. Oui. Ça, tout le monde pognerait de quoi. Je pense. Hé, fait qu'on va présenter les invités. Il y en a une. Je vais faire un scoop. Prochaine d'Ami Turcotte. Et, non, mesdames et messieurs, voici Rita Baga et Charles Beauchesne. Salut, Charles. Comment ça va? Allô! Salut, Rita. Allô. Ça va bien. Un, deux. One, two, fisting. Oui, OK, on est là. On a de l'air de trois personnes qui s'en vont à un festival gothique. Ça semble être une excellente option de festival, Mike. Sortez les champignons magiques. On est partis pour une belle soirée. On match. On match. C'est important. L'harmonie. Exact. Les couleurs. Puis, plus ça s'en vient vers ici, plus ça s'en vient coton boîté. Ça commence chic. Après, c'est semi-chic. Ça devient de plus en plus rock fest. Puis après, moi, c'est... C'est gratation, là. Oui, je suis Signe-moi Miller. C'est ça son... Pas Signe-moi Miller. C'est Yes Sir Miller. Je sais pas pourquoi Signe-moi Miller. En tout cas. Ça, Rita, c'est-tu le genre de truc que tu ferais, mettons, s'il t'appellerait pour être fou du roi? Oui, honnêtement. Et là, depuis que la nouvelle est tombée, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, tu serais donc bien drôle! » Ça fait que, tu sais, j'attends. J'ai mon téléphone à poche sur moi. J'attends l'appel. Mais le pire, ça serait vraiment bon. Ça serait... Tu sais, chaque fois que je l'ai vu, c'est toujours pertinent. Puis c'est drôle. Puis aussi, je pense que c'est tough se choquer après une drag queen. Tu sais... Qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas le goût d'aller là trop, trop, là. Tu peux pas faire... Là, là, c'est un moment sérieux. Arrête de chanter deux minutes. C'est vrai, c'est vrai. Bien, écoute, je vais appeler Guy. Je vais lui dire, rappelle-moi, je suis prête. En plus, je peux aller à des places que des gens sont gênés d'aller, tu sais. Tu l'as tu... Tu l'as fait, tout le monde en parle, comme invité? T'as jamais fait, tout le monde en parle? Jamais. OK. Jamais! Hé, je voulais te... Excuse-moi, Charles, si je parle juste avec toi. Non, hé, j'ai une dérace. On essaie de parler. Pourquoi vous m'avez mis au centre? Je peux pas être le soleil de cette galaxie. Mais je voulais te féliciter pour Big Brother. Je t'ai trouvé vraiment bonne. Puis, t'étais... Tu sais, il y a... C'était le fun de voir de la manière que tu penses. Vu qu'il y a bien du monde à Big Brother, que t'écoutes, puis tu fais, « Ah, lui, je suis sûr, il va me taper ses nerfs. » Après un épisode, tu fais, « Ah non, il me tape pas ses nerfs. » Puis après quatre épisodes, tu fais, « Ah oui, je le savais. » Puis, toi, t'étais la... Tu sais, comme en anglais, ils disent « the voice of reason », souvent, tes réactions étaient la réaction que, je pense, le public se disait, « Ben oui, c'est de même que t'es supposé de réagir à ça. » Avais-tu écouté « Canada's Drag Race » ? Non, moi, c'est ça. Elle était pas sur mon radar à cette époque. Parce que Rita amenait vraiment, je trouve, cette énergie-là à Canada. « Drugs Drag Race » ? On va l'avoir éventuellement. Tu vois que ton anglais est aussi bon qu'à le mien, finalement. « Canada's Drag Race » ? Non, mais moi, je te trouve apaisante et raisonnable dans tes réactions. Et dans une compétition de drag queens, c'est vraiment le fun d'avoir des gens apaisants. Des fois. Ouais, c'est pas tout le temps relaxant comme milieu, mais les gens sont souvent surpris parce que j'ai quand même un look plus tape à l'œil. Très, très, très jolie robe, d'ailleurs, aujourd'hui. Un bon mélange de Cruella Devil puis la méchante belle-mère dans Cendrillon. Tout, tout se passe. Tout se passe. Avec les gants de... Ça fait un peu Michael Jackson. Mais Cougar. Mais Cougar, oui. Oui, c'est ça. Cougar Jackson. Je vais me repartiser aujourd'hui. Michael Jackson, comment que les enfants l'imaginaient? Tel que représenté au crayon de cire sur les dessins d'enfants qui amènent ça en cours. Mais moi, je viens de voir que tes gants ont des griffes. Bien, c'est tes ongles qui... C'est quoi ce matériel-là? Excuse-moi de... C'est comme le même principe qu'un bas de nylon, mais avec des pierres dessus et des faux ongles. C'est simple, simple, simple de même. Qu'est-ce que ça doit être facile à déchirer, ça? Bien, oui, mais ceux-là sont un petit peu plus de meilleure qualité, fait qu'ils tiennent. À la date, je suis rendu à trois fois. Habituellement, l'espérance de vie, c'est une fois. Ça doit être surtout facile de déchirer des affaires, en fait. Oui, tu as un très voyage à nous faire, quoi? Non, non, non. Grand Dieu, non. Ça te fait comme des mains en diamant, en fait. Je pense que si tu étais dans un heist, dans un film de vol de bijoux, tu pourrais être celle qui coupe la vitre avant d'entrer dans... Dévaliser le plus gros rubis du monde et le mettre directement sur tes gants. Puis là, tu vois, tout de dans tout, en fait. Ça donne des idées. En plus, maintenant, j'habite, ça arrive sud. Fait que là, j'ai quelques maisons de péteux-péteuses proches de chez nous. Je pourrais juste faire... En subtilité de même, personne ne le remarquerait. Toutes les rubis que tu as volées grâce à tes gants en diamant. Voilà. Démasqué. Pour vrai, là, il y avait tellement de films avec ça. Quand j'étais petit, je pensais que c'était un objet que les voleurs avaient vraiment dans leur sac. Oui, oui. Avec la suce. Oui. Puis après ça, ils ont fait en 172 fois la joke que la suce, c'est la bouche du dos dans les films. OK, oui, oui. En tout cas, j'ai écouté des parodies. C'est-tu qu'on écoute des films ces temps-ci? Mais pour vrai, cette affaire-là, je pense que ça marche, mais dans la vraie vie, il faudrait faire le tour 900 fois. Puis après quatre fois, tu ferais juste... Pourquoi je ne donne pas juste un coup? Pourquoi je suis un voleur? Pourquoi je ne me rienriante pas vers la comptabilité? Mais tu sais, j'ai une affaire en métal que je pourrais juste lancer dans la fenêtre. Puis ça va... Ce ne serait pas problématique, ça? Il n'y aurait pas genre un problème d'alarme? Mais il me semble que l'alarme, si tu enlèves la vitre en la coupant, ça doit sonner aussi. C'est-tu le bruit qui déclenche l'alarme? Moi, je pense que c'est la flètre. Oui, c'est ça. J'imagine. Il y a un courant électrique qui, je ne sais pas, on reverse engineer des systèmes d'alarme. Y a-t-il du monde qui travaille pour Protractron? Peux-tu régler ce sujet-là? Quelqu'un peut nous... Moi, chez nous, j'ai un système d'alarme que j'ai pogné d'une compagnie pas chère sur Internet. Et l'autre fois, le propriétaire qui était là avant moi, il y avait un système d'alarme de Protectron. Puis le système d'alarme de Protectron, il a sonné. Mais... T'es du corin? OK. Oui, c'est ça. Le multitask. Ça sonnait chez nous, mais je ne suis pas abonné à Protectron. Et là, je ne savais pas qui appeler pour le faire arrêter. Protectron? Protectron, qui était une compagnie... C'est genre l'androïd qui est responsable. Je pense que ça n'existe même plus. Protectron. Vos maisons sont désormais sécuritaires. Personne ne va couper l'espèce de petite vitre grâce à Protectron. Tu peux maintenant dormir sur tes deux oreilles, Mike. On a mis le robot, il est là. Je ne sais pas qui faut appeler. Je n'ai pas de système d'alarme chez nous. Mais tu sais, quand... Tu sais, mettons, quand c'est une compagnie que tu as engagée, je sais qui appeler. Mais quand tu n'as engagé personne, puis ça sonne, je ne savais pas quoi faire. Puis là, ma blonde était comme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai donné des coups de marteau. Ça boit jusqu'à temps que ça pète. C'est le bout où je me méritais. J'essayais de couper les fils, mais là, je me disais... Tu sais, il y a un peu d'électricité. D'un coup, je ne coupe pas le vent pour que la maison explose. Oui, exact. Tu es allé gosser dans les fils de ton système d'alarme. Je voulais... J'ai tout arraché, puis là, je suis allé pour couper, mais j'ai fait... Il y a un peu d'électricité qui passe. Pas beaucoup, mais pareil, couper ça... Cette dose d'électricité peut néanmoins être très nocive, Mike. Peu importe à quel point il n'y en a pas beaucoup. Puis as-tu réussi à le réparer? Est-ce que c'est... En donnant des coups de marteau, ça l'a arrêté. À la Russe. Oui, exact. Il n'y a personne qui est venu? Il n'y a personne qui est allé? Non, parce que... Eux autres sont désabonnés de ce système d'alarme-là il y a huit ans. Ça fait qu'il n'est plus connecté à une centrale. Il est juste connecté chez nous. Ça aurait été drôle qu'il soit encore connecté à la centrale. Mais vu qu'il ne paye pas, eux autres sont là devant les écrans. « Check, astille, tu es en train de se faire des... » Ils arrivent et ils font « Ayo, Mme Bayargeon! » Mais donc, c'est ça, c'est bien weird, ça. Tu es où sur la Rive-Sud? À Saint-Bruno. Saint-Bruno, OK. C'est quoi qui t'a fait déménager là? Bien là, en fait, je viens de Boucherville, déjà de la Rive-Sud. Là, ça faisait un bout, j'étais à Montréal puis j'avais le goût, tu sais, avec la pandémie, tu es souvent à la maison. Je te disais, je pense qu'on va troquer le condo pour une maison en banlieue. Fait que là, je fais ma pêteuse à Saint-Bruno avec mon chat puis mon chum. C'est ça que tu penses? Toi, en plus, ça fait longtemps, longtemps que tu étais avec le même gars? Non, pas tant que ça. Non, non, j'arrive à deux ans. C'est pas... Quand même, en année, dans la communauté, ça fait comme fois dix mois, c'est comme vingt ans. Selon le calendrier. Non, c'est d'argent, tu sais, c'est bien le fun. Mais, OK, à Big Brother, de la manière que, à un moment donné, de la manière dont tu en parlais, je pensais que c'était longtemps, longtemps. Mais à deux ans, c'était comment quand tu annonçais que tu partais pour, mettons, entre deux et treize semaines? Bien, en fait, c'est comme la deuxième fois passé à Canada's Drag Race, j'étais parti cinq semaines. OK. Fait que là, c'était comme, bon, là, je vais y aller le reculons, parce que la première fois, c'était déjà spécial. Puis là, on était en... Je sais pas si vous avez eu le mémo, mais on était en pandémie, tu sais. Fait que là, on est souvent ensemble. Il y a le couvre-feu. Il y a tout ça. Fait que là, tu sais, ils trouvaient ça difficile, l'idée. Mais ils se disaient, bien, tu vas atteindre ton but parce que ça fait longtemps que je crie à tout vent que je veux démocratiser la drague, rendre ça au plus grand public. Puis là, c'était une occasion en or, tu sais. Oui, oui. Fait que finalement, je suis parti quatre semaines et non pas treize. Mais je suis pas déçu d'être parti après quatre semaines parce que c'est assez intense ce qui se passe dans cette maison-là. Même si des fois, on regarde l'émission et on fait comme, bien, ils ont pas des grosses journées. Là, il se passe... Il se passe pas grand-chose. Mais il a bien pris ça, je dirais. Mais il était content que je revienne en même temps. Qu'est-ce que t'as fait quand t'es sorti de la maison? La première chose en sortant? Hé, c'était une bonne question. Bon, excusez-moi, j'ai pris beaucoup de drogue au cégep. Fait que des fois, je fais ça de me reconnecter quelque chose dans le lobe frontal pour répondre. En fait, on avait comme des entrevues prévues déjà à la sortie puis t'es enfermé quelques jours à l'hôtel. L'entrevue avec Marie-Mé, c'est-tu dans la même maison où t'embarques dans un char puis tu t'en vas à Montréal? Oui, il faut que t'embarques dans un char. OK, parce que la manière s'est faite, tu sais, mais quand je regardais, je te disais, c'est bien weird aussi qu'ils ont un studio d'attaché à la maison. Je n'ai pas écouté comment ils font l'entrevue. Ils font ça dans une voiture. C'est que, mettons, quand ils disent, toi, t'es éliminé, tu rouvres la porte puis après, tu vois la personne rentrer dans un studio. Mais entre les deux, mettons, il faut que t'imagines cette journée-là, j'ai été une heure assise, tout croche sur un divan en train de manger des chips. Ça, on ne le voit pas. Ils veulent vraiment faire l'illusion de t'ouvre la porte puis t'arrives chez Marimé. Coupe de dos qui passe et des petits balais l'histoire de bien-être. Puis manger des chips en drag, ça doit être compliqué. Juste le fait de, tout le rouge à lèvres, une chip sur deux, te colle sa gueule. Imagine t'essuyer les fesses en drag. Oui. Moi, je peux te dire que des chips au Maybelline, j'en ai mangé beaucoup dans ma vie. Oui. Comme un moment donné, tu ne le goûtes plus. C'est sûr que j'ai de la graisse de foc qui rentre avec mes grottes rangs de chip en même temps. Bien, effectivement, c'est comme un art, mais souvent, on se fait dire « Ah, il ne faut pas manger quand tu es en drague, ça brise la magie. » Puis là, je suis comme Mané, « Si je ne mange pas, je vais te briser la magie parce que j'ai faim, Chris. » Oui. Quelqu'un, quelqu'un qui perd connaissance, ça tue de la magie. Bon, intéressant. En plus, on travaille souvent dans des milieux où il y a de l'alcool. Il faut se faire un petit fond si on veut toffer parce que la technique que tu vaux mis, tu recommences pas à tous les jours quand même. Toi, Michel m'a dit que tu as déjà fait de la drague. Oui, il y a, mon Dieu, déjà 10 ans. Puis, genre, une fois ou plusieurs fois? À l'époque, il y avait un concours qui s'appelait « Drague-moi » chez Mado, animé par la fabuleuse Marla Deer qu'on salue d'ailleurs. Puis, voilà, l'objectif, c'était de prendre des gens qui n'avaient jamais fait de drag queen puis nous en faire faire de façon semi-intensive pendant plusieurs semaines, une saison puis il y a un concours à la fin puis une grande gagnante est désignée puis ça avait été… Puis là, c'est ça, il y avait besoin, je pense qu'il voulait en tout cas diversifier le portfolio des invités puis il y avait besoin d'un straight et j'ai tout de suite accouru parce que c'est 100% mon genre de chic. C'est rare qu'un straight dit « j'ai accouru ». Mais ça habille en femme, Mike, y a-tu quelque chose de plus libérateur que se sentir magnifique? Ça, j'avais entendu dans le temps… J'étais fabuleuse, Mike. Mais tu étais le seul… Il était excellent, je dois le dire, j'étais juge dans cette compétition-là, il était excellent. Est-ce que tu l'as fait gagner? Betty Bistouri, je pense. Betty Bistouri, exactement. Est-ce que tu l'as fait gagner? Non, mais tu étais dans le top 3, ça me semble. Quand même? Oui, j'étais troisième et si je ne m'abuse, c'est les deux gays qui sont arrivés derniers. C'est deux filles et moi qui ont gagné la compétition. Fait que là, la compétition de drag queen, ça a été deux filles hétéros et un gars hétéro. Ça, c'est le fun pour la communauté gay qui font « OK, on est inclusif, en crise et on volait toutes nos places. » C'est la beauté de la drague en même temps. Tout le monde peut en faire et là, tu vois, ce qui était drôle, c'est vraiment une première cette année-là que justement, ça soit deux personnes qui s'identifient femmes et un straight qui se ramasse dans le top 3. Toutes les autres flounes sont à côté et tu avais brisé mes rêves. Belle année. Ce dit en passant, c'est les seuls qui font encore de la drague, celles qui sont arrivées, celles qui ont perdu le concours. Donc voilà, la grande balance cosmique c'est établi. Comment c'est, mettons, comme toi, la première fois que tu as fait de la drague, j'imagine que la première fois, ça prend une coupe de verre dans le corps pour te mettre à l'aise. C'est arrivé comment ta première fois? C'était la fête de Dream qui était comme l'étoile du cabaret mado il y a 15 ans. Dream, oui. et elle m'avait souvent fait des calls tu devrais faire ça, tu es super expressif, ça ne m'intéressait pas puis finalement pour sa fête j'ai fait un numéro avec les deux personnes qui faisaient de la drague avec qui j'habitais. c'était une surprise puis moi ça a été un coup de foudre tout de suite mais mon numéro solo, la première fois que j'étais tout seul, ça a été des mois après quand Dream a eu une nouvelle soirée au cabaret, il m'a dit bon là tu as fait un numéro en trio, ça serait le fun de t'essayer de faire quelque chose tout seul et j'ai fait le soul d'Isabelle Boulay en mimant toutes les paroles habillée en arbre et oui, vous irez voir c'est sur YouTube en arbre ou en sexy arbre? il n'y avait rien de sexy là-dedans dans cette proposition c'est un arbre écoute, en plus j'étais beaucoup plus en chair et je terminais en enlevant ma robe qui était une robe brune du village des valeurs parce que dans ma tête c'était le tronc c'était un arbre puis je m'étais dessiné avec du maquillage deux fleurs autour des mamelons ok c'était ça mon punch de la fin je finissais comme en bobette avec des mamelons en fleurs double tite floral oui oui, voilà c'est bon vieux finition de drag je me rappelle j'avais bien des appréhensions puis de la gêne de l'angoisse effectivement j'avais pris quelques shooters avant 2-3 litres de fireball probablement tout a été correct c'est des affaires t'as beaucoup d'affaires à apprendre pour faire de la drag c'est il y a ne serait-ce que mais juste marcher en talon ça a de l'air tellement 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 il y en a qui l'ont plus facilement que d'autres ok je fais juste picher ça l'univers comme ça mais c'est un petit défi prépare-toi te fouler les chevilles dans les escaliers c'est un cauchemar mais le maquillage le maquillage c'est une putain de science le maquillage de drag c'est du toutes les voyons la mode du contouring ce que les kardashians se font à même leur face c'est des trucs c'est des trucs de drag c'est des trucs de transformer ton visage on a tout inventé disons c'est pas compliqué vous avez inventé les meilleures affaires je suis supposé d'en faire Mike c'est vrai ouais ouais je voulais qu'est-ce que t'aurais perdu toi t'aurais été je voulais en faire pour ma chaîne YouTube je cherchais des sujets puis un moment donné un de mes amis il dit tu devrais être déguisé en fille puis faire de quoi puis on est parti sur une bulle de même puis c'est venu à drag queen puis là j'ai fait je vais me trouver une soirée pourquoi tu le fais pas tu devrais le faire ouais je voulais le faire mais là en fait tu comptes avec la part des moules tu voulais le faire ou tu vas le faire ben je vais le faire parce que ça rouvre là je vais le faire faut que je le fasse devant un public ouais non parce que là c'est weird si tu le fais juste mais t'es tout seul chez vous ouais ouais c'est ça c'est de l'exploration ouais c'est ça partie du processus mais ça ça arrive combien de fois mettons par année ou aux 5 ans qu'il y a des compétitions de même que c'est ouvert à tous ou tu sais y a-tu des open mic dans le monde il y en a déjà eu des soirées open drag mais maintenant c'est comme pour rentrer dans l'espèce de clique ou dans le pattern de pouvoir travailler dans les bars queer du village il faut que t'aies fait un concours ok donc tous les bars ou presque qui offrent des soirées pour les newbies ben il faut que tu commences en faisant un concours ok fait qu'il y aurait moyen que Yann fasse ça oui je sais pas si on est prêt mentalement à cette expérience mais oui ben oui ben oui il y a l'aspect concours aussi qu'on semble underminer dans tout ça il faut être la meilleure je dis ça de même non mais le jour où tu te dis ben crime je vais le faire là d'un coup tu te marques garder les robes puis tu fais comme celle-là me ferait bien puis tu regardes les souliers puis du coup il y a comme tout un il y a tout un pan de magasinage qui s'ouvre à toi tu t'en vas sur Amazon puis là t'as plein d'autres possibilités fait que je regarde les souliers à talons hauts il y en a qui me faisaient j'ai l'impression qu'Amazon pour du linge de drag ça doit être la pire place juste pour les les grandeurs tu sais mettons une robe tu sais que tu commandes sur Amazon c'est clair qu'il faut que tu la fasses ajuster 71 fois ben en mettant Amazon à la base c'est américain fait qu'on s'entend qu'il y a des personnes aux États-Unis qui sont assez larges aussi fait que l'éventail est assez large donc il y aurait sûrement chaussure à ton pied moi qui est assez large aussi tu es en train de dire tu es un medium US moi j'ai une question pour toi Arita pour Canada's Drag Race les soutes tous vos infinis putains de soutes qu'il faut que vous ameniez est-ce qu'ils vous donnent préalablement une liste amener un soute relatif à cette thématique-là un soute relatif à cette thématique-là ou vous y allez au pif ils vous donnent de l'argent puis tu fais je vais être la princesse des glaces Poison Ivy Betty Boop déjà je vais juste faire du pouce sur ton dernier statement ne donne pas d'argent pour les costumes ça t'arrive là avec tes affaires mais on a des idées ne disent pas il va y avoir un runway un défilé sous le thème femme chat non c'est vraiment bon imagine s'il y avait un défilé et il y aurait des femmes et des félins ils sont très larges mais tu fais comme tu catches quand même c'est quoi le sujet et c'est toujours l'interprétation que tu en fais c'est pour ça que même dans la franchise originale américaine tu regardes des fois puis tu fais comme c'est la façon que la personne l'a compris ce qui donne des fois des clashes et aussi tu peux voir le budget des gens à quel point tu es terre à terre avec ton interprétation du concept où tu décides d'amener ça dans une autre direction puis sous-entendre la thématique plutôt que la représenter ouais au moins on a du temps en fait ils nous disent si vous avez quelques heures pour vous préparer puis si jamais tu vois que tu as amené quelque chose que fuck all le rapport bien tu as tout le temps le temps de t'ajuster il y a des rouleaux tissus puis il faut que tu peux te refaire quelque chose quand même il faut savoir coudre tu t'en sors pas si tu sais pas coudre bien écoute à la fin il en restait trois j'étais la seule qui savait coudre puis j'ai pas gagné fait que t'as pas besoin de savoir coudre nécessairement manifestement non non mais ça aide dans le processus parce que nous dans notre saison c'est la première ils ont mis des challenges traditionnels dont le design de costume on en a eu trois quand même maintenant dans les nouvelles saisons américaines je pense qu'il y en a une ou deux semaines comme ça qu'il faut créer tu avais donné genre le renoué genre la reine du Québec si je ne m'abuse tu avais fait genre une espèce tu avais fait le catwalk en mangeant du fromage en grain et elle était fabuleuse j'ai jamais vu quelqu'un manger du fromage en grain de façon aussi couture c'était magistrat veux-tu une petite anecdote sur le cheese curve s'il te plaît parce que ça en fait là pour ceux qui ne l'ont pas vu ils nous donnent une boîte avec une thématique puis là tu dois faire quelque chose avec tout ce qu'il y a dans la boîte selon la thématique là moi j'avais Québec frette comme boîte fait que là j'avais plein d'affaires dont du fromage en grain mais c'est le lendemain le runway fait que là tout le long j'aime ça manger quand même fait que tout le long je faisais mon costume je cossais après ça la nuit entre le moment que tu dois créer puis que tu dois le présenter ben j'avais laissé le truc de fromage en grain sur le comptoir fait que là à un moment donné le fromage en grain quand ça fait longtemps puis il fait chaud ça devient comme dégueulasse c'est comme du genre de fromage caillé ou je sais pas trop quoi fait que là c'est pas grave là je l'ai remis dans le fret puis on fait toujours les runway deux fois la première fois je l'avais mis dans mes seins je le fais j'arrive au bout je l'enlève je le mange puis entre les deux fois il y a peut-être deux heures mais il est resté deux heures dans mes seins j'ai pas pensé fait que quand on l'a refait la deuxième fois j'ai juste mis ma main là puis l'odeur j'ai une whiff ça dure un quart de seconde mais on peut voir parce que c'est l'image qu'ils ont pris pour la deuxième fois pour la télé puis il y a vraiment un je sais pas c'était dégueulasse puis tout le monde en arrière disait ah j'en veux mais have some cheese cur j'étais comme fait que j'ai essayé de les empoisonner ça n'a pas fonctionné c'est drôle tu me fais penser à un moment donné j'avais oublié un sac de fromage en grain barbecue dans ma voiture je pense qu'il était resté deux semaines au soleil dans mon char attendez gros épais je fais le ménage de ma voiture deux semaines plus tard je suis comme hey man fromage en grain barbecue voir que j'ai pas fini cette affaire là mais il a quand même passé deux semaines dans le char au soleil deux semaines l'hiver ou été l'été 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 montréalais l'été le centre-ville le soleil a tapé sur les vidanges c'est quoi t'as pas d'odorat après deux semaines de fromage qui s'emmarte dans ton char tu vas bien le sentir écoute je pense que c'est les épices barbecue en fait qui avaient rajouté par dessus qui ont réussi à créer une espèce d'effet de conservation alternatif qui a fait que j'ai comme pas nécessairement senti que le fromage était plus bon fait que j'ai fait ben tiens c'est encore bon ces affaires là il goûtait-tu meilleur en rentrant ou 20 minutes après en sortant j'étais censé aller reconduire ma copine de l'époque à une place à ce moment-là c'est pour ça que je faisais d'ailleurs le ménage de la voiture et j'ai pas pu parce que j'ai commencé à buzzer oh shit j'ai eu le buzz de champignons magiques d'intoxication alimentaire j'ai pas mis un buzz de fromage en grains pourris mais t'en as mangé combien t'en as mangé un j'ai fini le sac pour vrai c'était ma prochaine question c'est là t'en veux-tu encore dans mon organisme présentement je suis certain que ça continue à circuler c'est comme ça que j'ai écrit la dernière saison des pires moments de l'histoire c'est ça t'es-tu genre t'es-tu dédaigneux ou sûrement que non si t'es capable de manger un fromage ça fait 4 ans je mange souvent on doit me taper les mains parce que je mange des affaires qui sont plus bonnes moi la date de péremption c'est une suggestion en estime comme les feux rouges à Montréal ben oui mais j'ai trouvé une nouvelle façon de buzzer maintenant c'est fantastique c'est comme ça que le feu a été inventé d'une certaine façon d'un homme des cavernes c'est peut-être pour ça que les sans-abri ont toutes de la gelée tu sais ils sont straight-edge mais ils mangent de la vieille bouffe ça revient moins cher 4 piastres à côté de la caisse au couche-tard au lieu d'aller voir à Ébilly-Gamelin et s'acheter des sacs de quelque chose je sais pas j'ai mal filé j'ai mal filé pour le sac ça me tentait pas de gaspiller du délicieux fromage en grain barbecue c'était un empatte j'avais un moment donné je m'en rappelle plus j'étais à Oxbury en Ontario j'avais arrêté puis il y avait du fromage en grain orange vraiment comme quasiment fluo puis j'avais tu sais qu'il était sous le comptoir puis j'avais dit au gars c'est bien cool ça je savais même pas si ça se faisait fluo puis il a fait non il me semble qu'il était blanc puis là je fais ok puis là je fais c'est clair que il était encore bon sinon je ne serais pas sur le comptoir j'ai pris comme une bouchée puis c'était dégueulasse puis j'avais regardé la date puis je pense qu'il était expiré depuis comme six mois mais il laissait sur le comptoir tu sais fait que je me disais tu sais sûrement quelqu'un vérifie ça hey si tu en avais mangé plus puis que tu l'avais intériorisé pendant quelques heures additionnelles je suis certain que ça aurait fait un trait vraiment majestué je suis certain que tu aurais pu aller passer un petit deux heures dans un parc puis avoir un bon moment d'arbres calidoscopiques de troncs d'arbres qui respire qui ont des mamelons florals comme Rita ça doit être par exemple tu sais mettons être buzzé sur des champignons c'est le fun vu que tu sais qu'est-ce qui est arrivé mais sur du fromage pourri c'est dur à doser est-ce que ça va être un bon buzz ou je vais mourir j'ai comme fait suffisamment genre de psychotropes hallucinogènes pour comprendre je savais où j'étais sur l'échelle de Buzz Beauchêne ok mettons entre la mescaline puis le moche où tu sais-tu ça le fromage 6 sur 10 ok note de passage 6 sur 10 c'est quand même gros c'est suffisamment pour faire si la police m'arrêtait j'aurais un problème à expliquer ma situation chéri puis en plus il comprendrait le gars qui passe le détecteur de mensonges perdrait sa job je vous assure que c'est du fromage monsieur 100% du fromage ah ouais il faut faire le ménage de sa voiture c'est ça la leçon de tout ça t'es-tu quelqu'un qui fait beaucoup de mettons de champignons ou LSD ou ok c'est quoi mettons que tu disais que c'est 6 sur 10 c'est quoi qu'on considère comme une drogue qui est en bas du fromage pourri euh moi je te dirais que un tic-tac certaines d'entre elles dépendamment combien de temps elles ont passé dans ton char au soleil mais je te dirais moi genre des gros edibles des gros biscuits au pot un que je trouve un solide buzz de biscuits au pot je le mets à 5 d'habitude ok fait que le fromage coche au-dessus j'étais comme hey man je me sens vraiment genre space cookie en ce moment pis champignons magiques tu le mets à quoi ça dépend lesquels tu vois le strand que j'ai essayé en automne dernier au parc La Fontaine j'étais j'étais à 7 non 7-8 7-8 facile pis 10 ça serait genre LSD à bicolline ça c'était ça c'était fuck top je veux revenir excuse ton ton ben on va on va aller avec l'LSD après mais prendre des champignons en public pendant le covid ça doit rajouter au buzz une estime mauvaise idée Mike de façon de façon pas cool on l'avait fait en tisane c'était la première fois que je l'ai essayé en tisane d'habitude les champignons tu fais juste les manger le problème c'est que ça goûte le quadruple dégueulasse et ça te donne une forte envie de vomir et là j'étais comme ah aujourd'hui je fais le pas ça c'est dégueulasse mais un jus chaud de ça je suis vraiment content que tu le mettes sur la table Mike mais pour vrai c'est parce que ça te presse poigné dans les dents aussi ça devient tout mouchi poigné dans tes dents et là tu goûtes le champignon magique tout le long de ton buzz en plus d'avoir des des Roland en thé est-ce que vous avez fait comme un genre de David's Tea avec rajouter des roses des manches mollos coupe tout ton champignon magique jusqu'à ce que ça devienne une petite poudre crée ça dans le fond de ta taillère rajoute du citron un petit peu de miel tous les arômes florales que tu veux et ça goûte pas c'est ça l'affaire pourquoi j'ai perdu tout mon temps à manger des champignons qui ont poussé directement dans le caca quand j'aurais pu faire une tisane de cette affaire-là il n'a pas le goûté et ça rentre deux fois plus rapidement deux fois plus fort j'étais avec Matchum on était dans son appartement 15 minutes après j'étais il faut que nous sortions d'ici immédiatement et là on a eu la mauvaise idée d'aller au parc La Fontaine à ce moment-là on s'est assis les arbres faisaient des spins ah oui c'est là qu'on s'est vus oui on s'est croisés est-ce que c'est Rita ou mon subconscient qui a décidé de m'envoyer un message puis les arbres respiraient c'était magnifique tout le monde avait l'air d'une publicité de United Colors of Benetton je pense que tout le monde était représenté dans les groupes de gens dans le parc il y avait vraiment un de chaque ethnie et chaque identité sexuelle dans chaque groupe et à un moment donné je sais pas il y a des enfants qui ont commencé à arriver dans les alentours ils ont gâché ta pub leur ballon vient dans ton banc t'es poigné pour leur envoyer le ballon mais t'es comme je tiens à peine debout les enfants vous ne voulez absolument pas me regarder dans les yeux en ce moment je le garde le ballon je le garde ça fait qu'on est retourné à la maison puis on s'est fait un château de couverture et ça a été merveilleux ok et on a écouté des RuPaul's Drag Race d'ailleurs après ça en fin de buzz et c'était rien de mieux en fait que des grosses des grosses faces maquillées caricaturales de drag queen quand t'es en train de descendre grosses faces non mais dans le sens tu sais parfois Rita les drag queens ont des grosses faces ça fait partie de la job vous faites volontairement des grosses faces de très belles grosses faces d'ailleurs non mais Patine continue superbe grosse face j'aime ça quand t'entends quelqu'un si tu réponds pas il va juste continuer donc c'est ça un bel après-midi c'est le fun pendant le COVID en plus les gens étaient agressifs dans la rue tout le monde était comme en tabarnak puis là t'es comme sensible aux émotions des gens mon dieu pourquoi vous êtes tous aussi en colère j'ai juste envie d'aller me cacher puis c'est ça qu'on a fait finalement c'est drôle parce que tu parles de drogue et de COVID parce que là on sait avec tout ce qui est fermé puis tout ça puis les doigts la drogue elle est pas bonne ça a l'air j'entends ça fait que là les personnes en situation d'itinérance c'est déjà qu'il y en a plusieurs qui sont toxicomanes là ils ont des mauvais buzz exemple cet été mettons le ratio fentanyl puis tout ça dans le plafond on a vu des scènes vraiment de walking dead là tout l'été tu te promènes dans le village il est 8h30 le matin puis là c'est genre 3 yeux 8 joues puis 92 dents le fentanyl le fentanyl il faut faire attention à ça ouais fait que c'est rough là quand même la drogue puis le COVID c'est rough il y a des tests d'ailleurs qui se vendent pour ça pour tester le taux de pour tester le taux de fentanyl dans ta drogue même si ça intéresse quelqu'un c'est de la consommation responsable ça quand même il faut faire attention ça peut être dangereux ça peut être très très dangereux il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça on dirait c'est le genre d'affaires tu penses pas mais c'est là tu sais je comprends pas pourquoi il y a pas plus de bateaux qui rentrent avec la drogue ou de tu sais il doit y avoir d'autres moyens de passer de la drogue que de traverser les doigts dans le cul d'un gars peut-être ça ça devait être plate pour le premier mettons qu'il s'est fait refuser aux douanes quand ils ont fermé les douanes le 15 mars l'année passée si c'était le matin il s'était rentré un gros chargement directement avec l'héroïne il arrive aux douanes monsieur vous avez pas le droit de rentrer on dit ça mais moi j'en connais du monde ça leur dérange pas de rentrer des affaires dans leur trou comme les suppositoires il y en a que c'est un calvaire pour d'autres c'est une gâterie tout est relatif voilà tout est relatif on est que des humains après tout toi t'es-tu le genre de personne qui prend des drogues dures ou zéro drogue dure juste alcool moi je gèle à rien les drogues dures ça me fait pas en plus j'ai eu une gastrectomie gros mot scientifique on m'a enlevé deux tiers de l'estomac en 2016 tout ce qui est edible tout ce que t'ingères tu viens geler tu viens geler puis là ils ont sorti des huubes un moment donné au pot j'étais comment je vais essayer ça puis là je fais ça je pense que ça l'était passé ou l'autre d'avant je fais ça avec 3-4 amis ben chill moi je prends ça 5 minutes après gelé gelé comme une balle mais je suis le seul qui est gelé parce que les autres c'est dans leur système digestif là je suis le même puis on dirait que je dégèle jamais chaque fois je me couche je me lève j'ai deux heures de mal de tête puis après ça ça va mais sinon ça me fait pas puis même affaire avec le moche ça s'ingère aussi tu sais je n'ai fait pas dernièrement mais mettons il y a un an après après ton opération après puis ça arrivait la même affaire on était beaucoup de monde et on était à une plage puis on a fait et ça m'a pris 10 minutes moi j'étais en communion avec le sable j'étais là le monde me parlait j'étais là fuck you parle-moi pas j'étais avec le sable puis je te file j'étais seul là vraiment vraiment fait puis les autres ça a pris comme une heure avant que ça embarque puis là ça faisait pas longtemps que ça avait été annoncé que j'étais à Canada du drag race puis j'étais dans une plage mais au Canada pas au Québec puis là le monde me reconnaisse je suis complètement fait comprends-tu en speedo avec des grosses lunettes puis je suis là dans le sable en train de flatter le sable puis ils viennent oh are you Rita Baga no là je vois les photos passer le lendemain je suis comme hey j'ai pris des photos avec du monde puis je suis comme c'est gênant de dire ça mais c'est parce que ça arrive tellement pas souvent que je prends de la grosse droille que là je fais oui tu sais par réflexe ça les photos c'est où tu les as vues genre Facebook ou genre Instagram puis là le monde me tagge dessus puis là j'ai des grosses lunettes noires mais on dirait que je vois mes pupilles à travers les lunettes quand même je suis juste ouais c'était même pas des lunettes noires c'est juste des pépés ouais c'est juste mes pupilles finalement ouais moi je suis pas trop trop drogue dans la vie en fait parce que physiquement c'est pas un match mais au cégep par contre j'ai beaucoup fumé de pot c'est très flou pour moi le cégep il faut l'organiser je pense son trip de drogue comme une activité en fait c'est comme un pyjama party il faut se créer un univers réconfortant avec des amis envers qui t'as confiance que tu sais que ça va bien aller puis ça demande de l'organisation c'est comme une sortie à la ronde moi je le vois comme ça c'est comme au parc d'attractions t'amènes ta petite gourde t'amènes tes full équip et d'ailleurs il y a une leçon à tirer de tout ça les amis c'est que quand vous voyez vos héros dans la rue n'allez pas nécessairement leur parler il est possible qu'ils soient complètement défoncés puis je veux que tu me parles de tu disais ton trip d'LSD oui au Moyen-Âge à Bicoline ça c'était le fun moi c'est mes vacances l'été je m'en vais au duché de Bicoline et je me déguise au duché de Bicoline je me déguise en personnage du Moyen-Âge c'est Bicoline comme genre bucolique je pense qu'on a eu exactement cette conversation là ok excuse moi ça c'est comme des trucs de live Donjon Dragon un peu exactement qui se fesse avec des épées en douille d'homicide oui entre autres mais je pense que t'aimerais ça il y a quelque chose de très drag dans toute cette patente là il y a un aspect très parade de mode il y a un aspect très maquillage couture flasher ses costumes il y a d'ailleurs des shows de drag d'ailleurs là-bas oui organisé par une amie commune qu'on a toi et moi c'est-tu concours de drag médiéval oui fait que c'est drag queen mais avec drag queen princess drag queen des elfes des habillés en cote de bail tu sais comme Madonna dans le temps avec ses totons pointus en métal oui ce n'est qu'une des possibilités mec c'est ça que j'imagine quand tu penses on a trouvé son personnage là il y a je t'imagine avec genre un bustier des totons pointus en métal le monde va faire Chris il est déguisant en pick-up Tesla il n'en a pas sur Amazon ça par exemple j'ai les seins pour en tout cas mettons drag queen qui s'habille médiéval il faut fabriquer ou souder ton costume tout le monde fabrique et soude ses costumes mais d'habitude moi je ne fabrique pas de meubles mais ça te l'air plus facile une robe en coton qu'en métal regarde-moi pas moi je délègue ce travail-là à des gens je n'ai pas Rita oui est-ce que c'est plus simple je t'habille en coton aujourd'hui il n'est pas en métal je ne sais pas si ça peut vous aider dans votre réflexion tu t'en vas là tu vas faire du LSD habillé avec des totons de métal là on est en train de mélanger plusieurs réalités conversationnelles vu que tu étais sur le LSD il ne doit même pas avoir de drag queen là-bas mais que tu regardais une madame un peu trop maquillée et tu étais comme elle est malade cette drag queen on est chez ma dos c'est ça work bitch work elle s'appelle Lucille elle a 4 enfants work all of it secrétaire administrative puis elle a fait des lives c'est une belle c'est des vacances c'est des vacances puis au même titre que genre Burning Man ou whatever les gens les gens aiment se déguiser prendre le temps de décrocher comme ils le veulent quand t'es arrivé est-ce que c'est tout de suite on prend l'LSD ou on relâche le dernier jour parce que oh my god c'est une explication médiévale parce que je suis un minestrelle là-bas Mike est-ce quelqu'un qui a une flûte de pape pour faire de l'ambiance musicale je ne suis pas ce genre de minestre je suis un fou du roi avec le suit à grelots puis j'ai des spectacles pendant la semaine et je le garde pour le dernier jour j'ai un autre suit de fou du roi qui a été lui-même désigné sur une autre trip de LSD qui est fait pour quand t'es buzzé puis tu regardes ton costume à motifs genre à damier de jeu d'échec avec une espèce de capine de fou du roi avec des petites têtes de mort à place des grelots puis des maquillages de kiss fait que là je suis de même sur le LSD à vaquer à mes occupations dans le Moyen-Âge puis là il y a des gens qui viennent te voir parce qu'ils ont vu dans la semaine qui sont hey Yorick c'était vraiment un bon spectacle oui 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 j'aimerais vraiment bien vous trouver une réponse à vous fournir mais présentement le feu est rochant regardez en ce moment le feu est liquide et aucun feu ne devrait être dans cet état là eux autres ils font-tu je pense c'est un sorcier ils semblent être victimes d'un puissant sort oui oui le sortilège est particulièrement buzzant et non nous autres on était chanceux on avait un trip sitter c'est bien le fun ah c'est un chauffeur désigné chauffeur désigné désigné de LSD ça c'est bien sympathique c'est celui qui accompagne le groupe de personnages du Moyen-Âge et qui dit aux gens qui viennent avoir des interactions avec nous ah passant ces gens-là sont quasiment en train de buzzer et ça les ça crée une aura de confort et de confiance chez les gens qui n'auraient pas été là s'ils étaient juste venus nous parler puis qui avaient réalisé qu'on était mon dieu dans une strata de compréhension bien parallèle mais il doit y avoir de quoi le fun pour le monde qui vont vous parler puis vous autres vu que là au moins ils sont conscients de votre tu sais mettons les réponses weird c'est pas il est bien weird lui c'est ah 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 il devienne pire il devienne pire que tout parce qu'après ça il essaie d'être plus buzzant que le buzz ils viennent te voir puis ils sont comme hey est-ce que si je te fais ne faites jamais ça c'est ça immédiatement il essaie d'être plus buzzant que le buzz ça serait pas la job du chauffeur désigné de dépousser c'est ça c'est pour ça que je suggère à tout le monde si vous faites ces affaires-là de vous pogner un chauffeur puis même genre dans la vie si vous avez un bon ami qui veut assister à ça je sais pas pourquoi il y a toujours toujours un chum qui veut juste regarder qui veut juste être là quand les gens sont buzzés qui veut dire ah non je vais je vais m'amuser à vous regarder c'est certain man tu vas juste regarder des gens jaser de choses que tu comprendras pas mais ok imagine comment ça serait bad trippant pour lui ou elle s'il y a 4 personnes là-dedans qui font des overdoses puis meure tu sais lui il était à jeun toute la soirée ça va être une expérience c'est certain ça va être un rollercoaster émotionnel et je pense que c'est pour ça c'est pour ça qu'il avait signé à la base donc oui tout le monde a gagné ouais mais ça puis le LSD t'en prends combien de fois dans une année pas souvent parce que c'est vraiment rushant c'est les jours fériés oui oui je suis bien content que tu le mentionnes comme ça Rita tout à fait quelque chose de très férié quelque chose de très Noël dans tout ça oui dans les deux semaines du temps des fêtes je me prépare genre trois trois dates de buzz puis préorganisés il y a deux ans pendant mes deux semaines à Noël j'ai fait trois fois du LSD l'année d'avant c'était trois fois des champignons magiques je me prépare genre des dates de buzz pour décrocher puis oui c'est férié mon dieu c'est sympathique puis il faut pas faire ça quand on a genre le stress du travail derrière la tête parce qu'après ça ça vient se manifester sous la forme d'un démon que t'as pas t'as certes pas envie de dealer à ce moment-là ça arrive-tu des fois que t'écris-le ou jamais ? la plupart du temps ok parce qu'on en parlait t'es comme moi je prends de la drogue quand t'es pas obligé de travailler est-ce que tu travailles gelé ? tout le temps il y a pas de job finalement il est juste gelé non attendez il y a pas de jugement c'est des faits il y a une affaire pour tout moi je suis un poteux je suis un poteux dans la vie puis j'ai juste des fois j'ai besoin quand le stress stress sous-jacent est en train de te bloquer la créativité puis tu te lèves un matin puis t'es comme bon là il faut que je me mette à sortir des affaires parce qu'il y a des deadlines qui s'en viennent j'ai besoin de me mettre un peu dans un bain chaud me libérer des attaches puis juste être dans un mode d'absolue création je fais mon petit bat j'écris un petit peu mes affaires puis après ça je me relie par la suite c'est pas une part essentielle du travail mais c'est excusez Christ est médiéval comme ça oui je comprends mon Seigneur que se passait-il le pipeau la harpe là j'aime pas ton ton par rapport au Moyen-Âge non y'a pas de jugement c'est une étape c'est une étape optionnelle mettons ça quand tu trippes sur le Moyen-Âge tu dois être habitué que le monde font des gags pour vrai je pense ça vient avec c'est ça qui est plate parce qu'on a toutes des affaires qu'on trippe dessus qui sont un peu weird mais on dirait quelqu'un qui trippe sur le médiéval tout le monde te font des jokes non-stop c'est un passe-droit pour rire de ça et je sais je comprends le cliché duquel les gens s'amusent et à ça je dirais les gens changent d'avis la seconde où ils l'ont essayé tout le temps tout le temps j'ai amené du monde qui voulait rien savoir de ces affaires-là dans cet univers-là et aujourd'hui c'est leurs vacances à chaque année ne peuvent plus décrocher autrement qu'en allant se déguiser en chevalier à l'âge adulte et ça c'est une superbe victoire puis ça quand vous allez là-bas est-ce que vous dormez comme au Moyen-Âge il y a des cabanes il y a des tanks est-ce qu'il y a des vrais lits il y a ce qu'on appelle il y a cette notion Mike qu'on appelle le décorum qui est être en costume et faire partie de l'univers tu as comme une place un camping non décorum où les gens ont des tentes d'aujourd'hui de la vie de tous les jours fait qu'ils dorment dans des sleeping puis ils ont leur bac à côté puis ils se changent puis après ça ils embarquent dans la zone décorum où tout le monde est bel et bien du monde du Moyen-Âge et dans cette zone décorum-là il y a du monde qui se sont fait construire aussi qui ont des cabanes qui sont là tout le long qui sont là tout le long et eux autres ils ont un train de vie un peu plus médiéval mettons que ils peuvent-tu comme habiter là un bout ou c'est comme juste un petit court laps de temps non je pense que c'est pendant le laps de temps que c'est ouvert tu peux pas juste retourner là chiller dans ta cabane si tu restes trop longtemps ta carte soleil marche plus je pense je pense que les sables du temps la désagrègent il y a un effet spatio-temporel vraiment pas le fun qui arrive à rester trop longtemps au Moyen-Âge t'avais quel âge quand t'as découvert cette passion-là? 2015 ok j'avais 28 j'avais 28 ans pile pile c'est drôle ça vient coïncider exactement au moment où j'ai commencé à prendre la drogue de façon récréative dans la vie tu vois tout ça est venu se rejoindre genre comme si c'était fait pour aller ensemble ben en tout cas moi tu me donnes le goût de faire du LSD pis d'aller dans un hot-o quelque chose tu serais magnifique j'aimerais ça y aller avec Christine Morency qui serait en fille du roi il me semble que ça serait parfait j'imagine là j'ai l'image d'elle avec un gros bustier son gros cheveu de crosse de vider un seau de marde par la fenêtre oui toute cette image ça doit être mal vu quand tu vides le seau de marde dans la section tente il y a des toilettes chimiques bonne journée le moyen âge il y a des toilettes chimiques il y a des bonnes des toilettes chimiques qui mon dieu ne sont pas changées suffisamment souvent pour un festival le liquide bleu roche à lui tout seul ça chie le moyen âge est-ce que ça chie c'est ce qu'on mange c'est la viande du moyen âge qui stimule des effets gastriques non-visibles moi c'est vrai mais tu penses ça ça aide aussi le fait que tu regardes pas ce que chose est passé d'acte vu que t'as tes deux semaines de moyen âge j'assume moi dans la vie j'assume le meilleur de tout j'assume le meilleur de la nourriture des gens parfois on est trahi c'est ça la vie il y a des apprentissages avec le fromage en grain comme avec les gens c'est tout je pense il y a une leçon à tirer de ça j'aime que tu me pointais comme si je suis le fromage pourri on se méfie du fromage et de toi Mike la vie Mike ça t'est correct je pense puis après ça j'ai été bossé pendant 4 heures j'ai beaucoup plus confiance en toi quand le fromage en grain pourri merci tu peux mettre ça dans ta poche c'est vraiment gentil de ta part ça c'est-tu le genre d'affaires que pour vrai Rita que tu penserais faire un jour ou t'es-tu le genre de personne que tu dis je vais essayer désolé la comparaison mais on va faire du bungee on va faire du parachute on va vivre un trip de moyen âge moi je suis dans le genre je dis oui à tout ok j'essaye des fois je reçois des propositions pas indécentes à part madame ici on the way puis je suis comme il faut que je l'essaie il faut que je le fasse même si c'est pas dans ma comfort zone il faut que je l'essaie puis oui ça me tenterait pour vrai d'essayer j'ai des en fait Gisèle Lallebeil son frère Jérémy Gosselin peut-être tu le connais il fait des lives lui aussi puis ça m'a toujours fasciné j'étais jeune puis tantôt je te parlais de nouilles de piscine en styromousse je sais plus trop quel matériel pour faire des épées mais c'est parce qu'il faisait ça quand j'étais jeune puis ça me fascinait il y avait des cartes magiques il essayait ça me fascine fait que oui je pense que je l'essaierais je sais pas si ça sera un match mais tu sais avant de porter un jugement ou quoi que ce soit c'est ça j'essaierais surtout s'il y a Charles Beauchene et du LSD impliqué dans ma soeur tu devrais venir au spectacle de drag tu serais qui c'est qui fait ça c'est Suzy ah oui elle fait ça oui elle organise ça oui hop ben Géricault voilà je pense que t'aurais beaucoup de plaisir on était à deux totons en métal du bonheur c'est drôle on va mettre ça en super en dessous à deux totons en métal du bonheur c'est drôle j'allais te demander c'est quoi la dernière chose que t'as fait que t'as sorti de ton comfort zone mais c'est clairement Big Brother ça ça devait être une affaire quand t'as eu l'offre tu devais tu sais c'est clair que même si tu disais je veux tu sais je veux démocratiser la drag tu sais tu dois dire hey boy pendant je vais avoir 24 heures sur 24 des caméras parce que Drag Race il y a moins d'épisodes fait que c'est moins dans ta vie privée que ça Drag Race c'est très concentré sur les épreuves tout ça puis c'était des très longues journées là tu sais on se levait je pense qu'on pouvait arriver au studio à 7h30 du matin des fois on repartait à 1h du matin même chose plusieurs jours en ligue fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer on est juste fatigué tu sais là avec Big Brother c'est vraiment effectivement ce qui m'a sorti le plus de ma zone de confort parce que t'es juste filmé tout le temps mais il n'y a rien à faire fait que là c'est comme à un moment donné l'affaire tu sais mis à part évidemment le défi du patron au chalet du juveteau c'est toutes des interactions qui sont filmées puis ça c'est pas ma force quand je suis en Jean-François donc la personne qui est derrière Rita mais c'est un peu pour ça j'ai voulu le faire aussi je pense que j'ai réussi mon défi j'ai réussi je pense j'ai parlé à beaucoup plus de monde tu sais normalement dans un party ou un 5 à 7 sans faire je te dis souvent mais moi je suis au bar tu sais je suis pas tant en drogue je suis plus alcool fait que moi je me tiens au bar puis ça me dégêne je vais pas vers le monde nécessairement fait qu'à Big Brother c'était ça mon ma grosse inquiétude c'est qu'il faut que je parle à du monde du matin au soir parce que sinon il n'y a pas de choses oui parce que vous n'avez pas de télé on avertigé pas de papier pas de crayon pas de téléphone pas de télé tu sais quand on le regarde à la télé on dirait que le monde font 11 siestes par jour mais ça ça doit être vu que à un moment donné Christ n'a rien à faire sauf parler de stratégie puis dormir bien en fait c'est aussi le truc des siestes c'est qu'à chaque matin c'est obligé que tu te lèves à 7h30 ok mais on n'a pas de couvre-feu en tant que tel fait qu'il y en a qui se couchent à 2, 3, 4 heures du matin puis il faut qu'ils se lèvent quand même à 7h30 fait qu'à un moment donné dans la journée ils font comme bon il faut que j'aille à un petit moment de relaxation tu sais mais les journées qu'il n'y a pas de gala de challenge c'est juste les interactions qu'ils veulent c'est assez demandant quand même je suis revenu j'étais fatigué mais je suis content de l'avoir fait d'avoir parlé à du monde puis ça m'a un peu sorti de ma bulle en même temps t'es ça dessus quand tu sors t'es regardes-tu tout t'sais genre t'es avais-tu tout enregistré pour voir oh le tabarnak ben nous les font écouter avant qu'on avant que vous votez ouais ben en fait là mettons on sort un peu avant la fin de semaine pendant la fin de semaine t'es caché avant que ton épisode du dimanche passe puis là tu l'écoutes pendant ce temps-là fait quand l'épisode a joué que j'ai été évincé j'avais vu tous les épisodes d'avant ok puis pour vrai c'est arrivé plusieurs fois là je me faisais dire ah si jamais t'as une question arrête puis on va répondre t'sais c'est arrivé une fois le reste si on finissait l'épisode j'ai pas de question j'ai pas de question il y a du monde là-dedans qui joue très bien puis il y a du monde qui pense qu'il joue très bien comme François Lambert qui pense qu'il est subtil il est pas subtil pour tout t'sais il y a plein de fois que je collais des shots à du monde je suis sûr que c'est à cause de lui ça j'ai vu les épisodes ben oui c'est ça qui est arrivé t'sais moi je trouve ben je trouvais que Lisanne jouait vraiment bien jusqu'à cette semaine qu'elle a vraiment échappé mais moi je trouve Jean-Thomas joue vraiment bien Rich que sur le coup je pensais Chris on dirait Rich il est juste là parce qu'il s'est dit ah ça va être plus simple que d'aller à l'épicerie t'sais t'sais il y avait pas de l'air d'avoir de stratégie mais je pense Rich va se rendre vraiment loin j'ai un faut pas se brûler au début j'ai l'impression il y a comme un apport stratégique additionnel à être tranquille au début puis après ça les grosses têtes s'entréliminent Richardson m'a tellement fait rire je pense cette semaine il est drôle il est bourrant Jean-Thomas il fait un pitch je le regarde là t'sais vous autres là t'sais vous êtes juste deux on pourrait te prendre dans notre équipe parce que Maxime on va l'éliminer puis là Richardson a fait je pense je vais être mieux seul puis là Jean-Thomas était mal puis il était comme c'est-tu vraiment ça sa stratégie que dans un jeu d'alliance il va être seul il va tellement fait rire Jean-Thomas a l'air de triper Jean-Thomas ça se voit que c'est un fan de Survivor puis de jeu il a l'air d'avoir du fun Jean-Thomas t'sais son père c'est un champion d'échec puis et bien t'sais tu vois lui il est là pour jouer il est vraiment là pour jouer puis t'sais c'est un gars ultra sensible fait que t'sais t'sais il faut qu'il mente t'sais vu que c'est un jeu là t'as pas le choix de mentir de de quasiment trahir le monde fait que c'est drôle de voir Jean-Thomas bien jouer mais après pleurer aux 6 minutes vu qu'il s'en coupe il va se sentir coupable pendant 10 ans ça se voit que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup de télé-réalité il a l'air de prendre du plaisir au décorum de toute cette affaire quand ils lui font lire des affaires je suis comme mon dieu Jean-Thomas t'es tellement investi c'est génial c'est le moment d'une vie ça je comprends tu vois les torches de Survivor à côté de lui mais pour vrai Jean-Thomas sur son lit de mort une des choses qui va être le plus fiant c'est d'avoir fait Big Brother j'ai pas de misère à croire lui là il aime tellement ça des jeux de main toi t'étais-tu genre Big Brother Survivor t'as-tu suivi ça Big Brother oui et d'ailleurs j'ai écouté toutes les versions célébrités et quelques saisons et quelques saisons et ça c'est vraiment même avant de faire Big Brother j'aimais déjà ça ça fait plusieurs années et là ce qui m'avait surpris de cette version-ci c'est que c'est les challenges de saisons régulières avec des célébrités c'est la première fois qu'il y a un crossover à ce point-là ah d'habitude c'est pas les c'est quoi qu'ils font pas les mêmes affaires il y en a beaucoup que c'est plus soft des fois même au UK ils ont des talent show comme défis pas ça par tout là c'est des défis qu'on voit dans les saisons américaines canadiennes régulières ça fait que ça ça m'a surpris puis au début je m'étais on met toutes des étiquettes ces gens vont être ce type de joueur-là puis tout ça puis Jean-Thomas pour moi c'est une belle surprise à Big Brother parce que je savais pas qu'il était aussi sensible que ça il y a eu souvent des moments de guilt trip un peu où tu le vois aussitôt qu'il y a quelque chose de sensible où quelqu'un se met à pleurer il est toujours dans le coin puis les yeux tout petits il y est pas bien c'est vraiment quelqu'un qui est très touchant puis il sait très bien qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour se rendre le plus loin possible puis on dirait que ça le fait chier parce qu'il faut qu'il l'assume donc il y a des moments de après ça il est excité il faut qu'il lise un carton il y a vraiment les deux affaires il y a les deux affaires quand tu es allé je t'avais entendu dire en entrevue que tu n'avais même pas attendu qu'ils t'appellent tu avais appelé la production c'était-tu vrai ça? oui en fait en sortant je pense que c'était pas mal fin de Canada's Drag Race ils ont annoncé ce show-là puis Canada's Drag Race c'est sur Crave qui est à Belle donc là j'ai vu que ça allait se passer sur nouveau c'est bon non-non-non tu dis Chris mon chum il est déjà fâché il est déjà fru anyways on s'est arrangé avec ma gérante pour leur laisser savoir que je t'intéressais à faire ça puis là j'ai su que j'étais dans une liste de personnes qui allaient contacter ça a juste fait un match finalement puis mes amis étaient surpris parce que je suis assez introverti normalement puis t'étais comme voyons tu t'en vas te faire filmer toute la journée puis c'est quelque chose de le voir tu sais comme fan de l'émission je trouve qu'on a une version très soft très très douce de Big Brother tu sais les gens je suis les pages puis ils sont comme oh ben là il a menti ouais mais ouais c'est ça le jeu elle comptait le mentirie oh mon dieu j'allais plus elle je pensais que c'était une bonne fille c'est le concept madame voyons après c'est Big Brother t'es pas Bachelorette que t'écoutes là ouais puis les gens sont parce que c'est pas le même de la télé-réalité au Québec on t'habitue il y a des juges qui lichent le cul au monde ils sont comme ah t'as faussé mais c'était super beau mais en plus en plus qu'au Québec on est sensible là-dessus on aime pas quand les gens sont mieux non puis en plus là il y a du monde là-dedans que ça fait des années qu'on connait puis on fait ostie il m'a trahi je l'aimais dans ça il faut jamais rencontrer ces rôles entre joueurs qui se connaissent déjà d'avant ça c'est particulier d'ailleurs non mais je te parle mettons le public comme mettons une petite madame qui trippait sur Emmanuel Auger que là ostie il a menti plus jamais il est barré c'est pour ça qu'il faut jamais rencontrer ces héros en fait puis je pense que c'est ça que ça vient faire c'est que ça ça personnalise ça vient personnaliser les vedettes puis là on voit que mais oui tout le monde tout le monde est des humains surtout dans un contexte de jeu où t'es encouragé à mentir puis éliminer trahir c'est pas des valeurs qui se réconcilient facilement ici l'idée du jeu c'est de trahir et de mentir c'est dur de pas décevoir le monde humainement là j'avais une anecdote à te conter absolument parce que quand j'étais là-bas moi je la connaissais pas l'anecdote de Jean-Thomas qui est venu ici puis là qui a parlé du fameux botin de téléphone qui nous l'a refait là-bas pour ceux qui n'avaient pas entendu il vous a raconté c'était une longue histoire ben oui et je vais juste en reparler maintenant parce que je t'inviterais à regarder dans la chambre où est-ce qu'il y a le walk-in il y a un genre de pouf rose puis là il nous parle puis il compte cette histoire-là puis il dit ben tu sais en fait tu pourrais pas le faire ici parce que la rente d'escalier est pas pareille puis là je suis comme ok va pas là va pas là mais il dit par contre le pouf là l'angle il semble parfait fait qu'il nous a fait le move le move fait qu'on a tous vu la technique ah tu sais j'ai jamais vu ce pouf là de la même façon en vrai puis là cette semaine j'ai vu passer à un moment donné il y a un petit coffre sur son lit la semaine qu'il était patron en fait puis là les gens avaient encerclé le coffre en disant ceux qui savent savent tu sais dans le lit du patron où est-ce que Jean-Thomas dormait il y avait un petit coffre c'est louche mais écoute on a tellement ri et là après ça en sortant je l'ai écouté la fameuse fois je pense que c'était avec Thomas qui a compté tout ça j'étais comme c'est irréel et maintenant tout le monde le sait dans la maison il y a souvent des calls Jean-Thomas tu sais mettons qu'est-ce que tu fais pourrais-tu amener la boîte de Scrabble mais fais attention prends tes deux mains il y a plein de calls de même dans la maison tout ça à cause d'une soirée ici qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? le coffre en fait c'est c'est tous les accessoires mettons les petites cartes mais tu sais qu'il n'y a personne qui rentre il n'y a aucune technique qui rentre on a un sas là ils nous mettent des affaires là-dedans la porte se barre c'est quoi un sas ? un sas c'est comme un genre de locker qui a une porte qui communique avec l'extérieur quand il faut qu'il nous rentre l'épicerie mettons ils mettent ça là-dedans comme dans l'espace avant d'aller dans l'espace il y a une place pressurisée avant de sortir je ne suis pas allé dans l'espace mais en tout cas on va prendre notre gorgée sur ça madame pour l'épicerie pour l'épicerie est-ce qu'ils vous ont tous demandé avant que vous arriviez le genre de bouffe que vous aimiez manger ou c'est genre ils vous livrent n'importe quoi et là tu fais bon ça te lève c'est les autres qui faisons la liste d'épicerie une fois par semaine dans le fond tu donnes la liste c'est exactement ça qui arrive des fois il y a des petites affaires de plus là c'était compliqué aussi il y avait le couvre-feu juste les services les éléments essentiels aussi que tu pouvais acheter le premier mois ils l'ont quand même eu rough au niveau de la production de trouver toutes les affaires qu'on demande on avait des demandes spéciales un moment donné Rich il voulait se bleacher les cheveux il ne trouvait plus de bleach dans les magasins nous autres on est en dedans et on est comme oh si là dans le partout les femmes appris elle a cherché de la bleach ça a l'air c'était un phénomène il n'y avait plus de bleach comment ils ont appelé Jacques Villeneuve pour avoir oui mais là il est occupé il vend sa maison d'ailleurs non j'ai vu ça mais il vend sa maison je pense 7 millions et demi puis il me semble il a eu une grosse carrière mais qui a duré 6 mois puis je suis comme c'est donc bien payant c'est peut-être qu'il a vendu des millions d'albums de son seul et unique album de musique qu'il a fait vous avez individuellement continué à suivre Jacques Villeneuve toutes ces années-là toi t'es ton médiéval nous autres on a la course automobile des années 90 excusez-moi j'applique des jugements mais remplace la F1 par une calèche puis on est dans la même conversation tout le temps here we go j'ai une question pour toi Rita est-ce que est-ce que ça va être comme les autres Big Brother puis ça va être les joueurs évincés qui vont voter pour le gagnant la fin oui oui c'est exactement ça ça a été dit les gens pensent souvent la question mais ça a été dit juste une fois dans le processus j'avais l'impression que ça avait été dit souvent non juste au début puis ça mêle le public en fait ce qui est drôle c'est que oui c'est tous les évincés qui votent pour qui dans le Final 2 va être gagnant ou gagnante mais les gens oublient ça il y a des participants en ce moment on dirait qu'ils oublient ça si tu sors quelqu'un parce que là tu fais un coup de cocheur tu sais comme mettons là ça doit être un épisode weird pour le monde qui n'a jamais écouté Big Brother mais tu sais Emmanuel quand tu avais mis en danger de faire on dirait son excuse c'était tout le temps tu ne travailles pas on ne sent pas que tu veux puis après ça c'est le genre de phrase que quand tu pars tu fais mais fuck you je vais voter pour quelqu'un d'autre que toi mais de toute façon je n'aurais pas à voter parce que je suis sûr qu'ils ne se rendront pas jusqu'à la fin non 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 je dis ça non mais je dis ça de même en état parce que je suis quand même je suis là j'écoute l'émission ça me surprendrait je n'en avais rien ça me surprendrait question de même Marie-Chantal Toupin ses pelules puis sa boisson c'était-tu c'était-tu à ta santé Marie-Chantal c'était-tu aussi phénoménal que que j'imagine être le fun en huis clos tout ça parce que toi toi t'as appelé ringuette oui qui était une insulte que je n'ai jamais entendu je n'ai jamais entendu quelqu'un se faire traiter de ringuette oui mais ça c'est la pointe de l'iceberg on ne rentre pas trop là mais c'est la pointe de l'iceberg et il faut savoir qu'on est quand même c'est on a accès à de l'alcool mais c'est vraiment pas un libre-service on est rationné sur l'alcool il y a des soirs qu'il n'y en a pas non plus puis ce qui est arrivé en fait la journée alcool-médicaments il y en avait plus cette journée-là parce qu'on faisait un brunch puis on avait eu du vin mousseux faire le limosa il en restait de la veille c'est une journée de même en fait c'est ça qui est arrivé puis oui tu peux t'imaginer Marie-Chantal euphorique et avancer sur l'alcool et les médicaments santé savais-tu est-ce qu'il y a eu une chicane ou c'était juste elle des mots déplacés puis elle est allée se coucher ou elle est allée se coucher tomber c'est aussi par respect pour elle parce qu'il y a un après de tout ça je te disais c'était une longue soirée une très longue semaine à vivre tu vois que t'es une bonne personne c'est là que je te disais que t'es une bonne personne pour représenter le drag parce que moi j'aurais fait c'est une caisse de vache je vais vous dire mais tu sais des fois t'as pas besoin d'insulter le monde quand ces personnes-là eux-mêmes disent des choses parait de même déplacées fait que je me dis si je laisse aller la vie et c'est comme n'importe qui j'y souhaite que de l'amour et surtout de la tranquillité et de la paix voilà parlant de paix cheers ah oui cheers c'est une belle philosophie yann y'a-tu j'ai l'impression qu'il doit avoir beaucoup de questions ouais y'en a beaucoup il y a bien du monde qui me demande Rita qui tu penses qui va qui tu penses qui va gagner ou qui t'aimerais aux oliviers t'as-tu le droit c'est tu est-ce que c'est t'as-tu le droit de te prononcer là-dessus oui mais j'ai tout le temps la même affaire en fait c'est que ça change vraiment vite la seule pensée j'aurais pu dire Lisanne a des bonnes chances jusqu'à la fin là selon ce qu'on voit on dirait qu'elle veut s'en aller cette semaine y'a des joueurs et joueuses qui sont plus stratégiques ceux-là vont se rendre plus loin et en fait comme là on était à la semaine 5-6 y'a 13 semaines donc les gens les plus équipes psychologiquement c'est eux qui risquent de gagner c'est-tu moi où les gens ont beaucoup envie de s'en aller j'ai l'impression que j'entends juste ça genre un tel il avait envie de s'en aller un tel il est plus capable un tel il a décidé de se suicider je suis pas sûr qu'en 20 ans de Big Brother c'est arrivé souvent qu'il y en a plus que deux qui partent volontairement tu sais comme moi cette semaine je me disais justement ça quand Maxime arrêtait pas de dire qu'il voulait partir j'aurais dit à ma blonde si lui avant de se faire éliminer il dit je pars ça a plus de sens ça tu sais il va en avoir eu trois tu sais mais mais c'est psychologiquement rochant man ça a l'air d'un style cauchemar mais on dirait qu'il y avait beaucoup de monde qui ont fait Big Brother qui avait pas vraiment écouté fait qu'ils comprenaient pas ce que ça l'impliquait on dirait pas ici genre un équivalent de Big Brother au Québec c'était pas ça genre Love Story mais Love Story c'était une affaire de coupe c'est le même concept c'est le même concept mais plus il y a déjà eu Big Brother ici ça avait pas marché du tout c'est-tu vrai? oui c'était des inconnus je pense ah ouais c'est-tu vrai ok c'était moins grosse prod c'était pour ça qu'ils l'ont ramené direct célébrité ça devait être dans le early réalité télé-réalité québécoise Love Story pis ces années-là quand la qualité de l'image était pas belle là je me dis en plus si les gens trouvent ça rushant les histoires d'insultes pis de manipulation pis de mensonges j'imagine une version Kidam avec donc des gens du public là on connait pas ces personnes-là avant ils ont pas un enjeu réputationnel de hey make short site va peut-être perdre mon contrat de disque ils ont pas ça là là ça va être plus élevé je pense c'est pour ça qu'ils ont commencé aussi avec une version plus lisse plus clé de célébrité où est-ce que c'est pas tout le monde qui aime ça se mettre le point dans la bouche est-ce que tu vas te faire entrer dedans pis je veux dire pour monsieur et madame tout le monde qui n'est pas habitué à se faire entrer dedans par un tsunami de colère internet ça doit être un enfer les gens sont dans le tabarnak sur internet il y a une affaire qui est quasiment le fun comme là cette semaine il y a eu plein d'articles sur le fait que le boys club et tout pis ça c'est le genre d'affaire que Jean-Thomas il est bien sensible les affaires négatives sur lui mais un coup que tu sais lui il n'entend pas parler fait que j'étais content pour lui j'étais comme Jean-Thomas serait triste en ce moment il mérite pas ça là il est en train de pleurer pour une autre raison mais est-ce que tu sais toi quand tu l'as fait est-ce que tu disais est-ce que tu pensais te rendre plus loin ou t'es content d'où que t'es sorti ou que t'es sorti c'est quoi cet accent là Wilfred est-ce que tu veux du crâpe Wilfred tu veux tu c'est vraiment du crâpe ou t'es sorti d'analyse je suis contente quand même d'être sorti ben j'aurais aimé rester plus loin tu sais j'aurais aimé ça tu sais moi j'étais prête pour vrai en plus j'étais arrivé là c'est juste l'organisation logistique de la patente il faut que j'arrive avec 13 kits pour les 13 semaines j'avais du linge de sport de drag non drag tout on a vu dans l'émission je suis arrivé avec un chariot mais ta maison avec ton chum il doit y avoir un étage c'est juste tes robes pis des perruques ouais c'est un peu gênant quand même là on essaie d'organiser cet espace mais j'essaie de me concentrer dans une pièce j'ai du stock j'ai aussi de loges au cabaret à ma dos plaide j'ai un garage plein un cabano une chambre ton cabano ça doit faire chier quand il y a une tempête de neige tu sais marcher avec de la neige aux genoux pour aller chercher une colise il y a des costumes là-dedans que j'ai pas mis depuis deux ans quand même ah c'est dans le cabano ça va rester là ça doit être tes costumes d'été j'imagine tu sais on m'aime pas étonnamment c'est des affaires de production qui sont très grosses que tu mets juste des affaires vraiment spéciales fait que il faut que ça soit vraiment spécial j'ai le goût de pelleter l'hiver de me rendre jusqu'au cabano là ça va à peine ça a de l'air de coûter cher parce que juste tes gants ont de l'air de coûter cher fait que tu sais quelqu'un mettons qui commence dans le monde de la drague tu sais ça coûte une fortune de commencer c'est long avant que tu génères du profit avec ça parce qu'on commence à zéro déjà il y a l'apprentissage de tout comment l'art de la scène la présence sur scène le maquillage les perruques tout mais il y a l'achat chaque fois que tu vois une drague ce qu'elle porte c'est elle qui a payé pour ça ou c'est lui qui a payé pour ça fait que ultimement ça coûte très cher puis c'est long avant de rentabiliser ça c'est long avant de se préparer tu sais je fais un show télé je t'invite on m'invite en drague ça prend une heure et demie de plus mettre mes affaires ensemble faire ma farce m'habiller tout ça fait que c'est long mais c'est d'abord une passion c'est une passion qui coûte cher qui coûte cher quand tu commences puis ultimement qui peut te rapporter d'argent puis en drague j'ai l'impression que vous êtes des amis mais quand tu tu sais mettons Mado était-tu quelqu'un qui te supportait ou tu sens que il y a pas de la jalousie mais de hey c'est moi c'est moi la star drague au Québec Mado dans le système de mentorat c'est ma mère spirituelle si on veut ou ma grand-mère de Seine c'est elle qui m'a donné ma première chance elle serait contente que tu l'appelles grand-mère je l'appelle Mamie c'est comme ça qu'on s'appelle elle m'appelle petite fille je l'appelle Mamie c'est elle qui m'a donné ma première chance aussi comme animatrice les premiers feedbacks les conseils tout ça c'est vraiment mon mentor en fait il n'y a pas de jalousie mais dans la mesure si on est ensemble dans la même pièce moi je peux m'appeler la reine mais dans sa tête elle c'est Dieu il faut que ça reste comme ça ça va rester comme ça ad vitam aeternam et on s'aime beaucoup il n'y a jamais eu de compétition puis là elle est contente avec tout ce qui m'arrive depuis 2-3 ans donc c'est le fun d'avoir quelqu'un qui peut-être pourrait penser contraire en plus Mado ça fait des années qu'elle rayonne je pense qu'elle est à 35 ans de carrière elle avait fait dans le temps il me semble le bingo à Mado au forum c'est-tu au forum ou au centre belle au forum je crois au spectrum au forum au scrotum sternum je ne sais plus ça a fini en homme du haut des noms quelque chose de même et elle l'a fait au casino aussi elle l'a fait sur Saint-Denis plein plein de places c'est qui la première drag queen tu te rappelles d'avoir vu Miss Butterfly alors elle je l'ai vue j'avais 15-16 ans je suis sorti au complexe sky illégalement je l'ai vue elle était bien en dominatrice puis je ne connaissais pas ça les drags puis j'ai fait mon dieu que cette femme-là elle a un gros nez je la trouvais donc bien trop maquillée puis j'étais comme voyons qu'est-ce que c'est qu'elle fait elle avait un genre de fouette là elle fouettait puis elle regardait le monde puis elle était là je suis comme voyons elle est bien vulgaire elle je ne comprenais pas ce qui se passait puis après ça j'ai compris l'art de la drague ça a pris quand même longtemps puis c'est d'ailleurs une bonne amie maintenant c'est drôle elle fait toujours ça aujourd'hui elle est habillée moulante en cuir avec un fouette puis des c'est sa marque de commerce ça fait 20 ans voilà ok ok hey Yann autre question Yann il y en a une pour Charles mon dieu pour Charles quelque part là-dedans serais-tu prêt à prendre ton personnage de drag et d'en faire un numéro d'humour j'y ai pensé peut-être mais comme Rita le mentionne si bien c'est ce serait une direction qui serait un investissement je ne ferais pas ça sur un coup de tête pour un number ce serait si je en tout cas j'y ai réfléchi ce serait un personnage que je me lancerais dans un projet mettons comme une série ou des capsules peu importe mais je n'ai pas encore tout à fait trouvé c'est quoi mon mon USP mon unique selling point de cette affaire-là mais j'aimerais ça recommencer à en faire j'aimerais ça puis surtout que mon dieu c'est ça qui est fabuleux Rita de te voir ambassadrice comme ça de la culture drag qui est de plus en plus qui est de plus en plus démocratisée puis je suis content de voir les gens triper là-dessus on remercie à la maison merci c'est le fun comment tu te regardes dans le miroir se voir en femme dans le miroir pour la première fois et s'auto-trouver chaude je le suggère à tout le monde je peux passer des heures à me regarder en femme dans le miroir mon dieu cette fille-là est complètement croquée comment je vais faire me masturber mais cacher mon pénis en même temps je sais exactement comment je vais faire Mike tout ça faisait partie du processus en plus j'ai des souvenirs assez précis de toi très beau look tout à beau j'ai des bonnes idées mais je suis pas bon pour l'exécution malheureusement puis je sais pas danser puis j'ai pas de coordination fait qu'il me manque une couple d'outils de drag primordial c'est encore drôle regarde ma dos où ce qu'elle est rendue elle a jamais appris à danser non plus tu me rassures je suis tellement content loin pareil ton charisme ça me prendrait ça me prendrait une mentoresse ça me prendrait ça me prendrait quelqu'un qui m'accompagnerait dans mon processus bon lady macbush quelqu'un d'autre si possible bonjour je me demandais comment qu'elle allait faire changer de sujet ça me rappelle je sais pas s'il y en a qui se souviennent de politiquement Colette c'était Pierre c'était Pierre Brassard qui se déguisait en femme mais c'était pas drag ça ça c'était comme Priscilla de Jean-Michel Anctil c'est un personnage de femme Priscilla techniquement c'est une drag est-ce qu'on pourrait dire ça non c'est un personnage de gars un personnage de travesti on peut-tu dire encore ça il y a encore une zone débuleuse ça semble être juste un personnage qui s'identifie au genre féminin par Jean-Michel Anctil c'est une excellente comment sont perçus les femmes maintenant qui font du drag dans le milieu du drag c'est-tu mal vu c'est-tu bien vu tout le monde s'en corrige au sein des communautés c'est une réalité depuis des années c'est les personnes qui s'identifient femmes qui font de la drag drag queen ou drag king ou gender bender il y en a plein de noms c'est une réalité qu'on vit dans les cabarets les clubs les bars depuis des années mais dans les bienfaits de l'émission exemple Purple Drag Race il y a de rendre ça accessible de voir ça ressemble à quoi une personne qui s'identifie homme qui fait de la drag qui est drag queen mais c'est seulement un côté du large spectre de la drag pour nous dans notre milieu c'est notre pain quotidien c'est monnaie courante on voit ça souvent mais pour les gens du public des fois ils sont moins habitués parce qu'il n'y en a pas à drag race des femmes qui font de la drag mais ça commence ou l'air de prioriser genre une approche un peu plus traditionnaliste genre de la drag j'entends que il faut que ce soit un comment dire un identifié homme pour faire drag race c'est une priorité c'est que c'est ça le format de l'émission c'est ça puis en même temps autant que tu peux bâcher d'un côté en disant ouais mais c'est pas réaliste qu'est-ce qu'on fait nous autres pour vrai dans les villages dans les bars que ça ça l'a permis à faire connaître l'art de la drag mondialement à des gens qui n'auraient jamais vu ça autrement donc c'est ce qu'ils font mais il y a autre chose aussi t'as-tu fait des shows à l'extérieur tu sais du Canada oui j'en ai fait en Belgique en Grèce au Laos en Inde aussi c'est en Inde il y a tu je sais pas pourquoi j'imagine pas beaucoup de ben quoi que là je parle puis moi j'imagine des drag queens elles doivent être magnifiques Mike mais c'est où la place que tu sentais que pour toi t'étais le plus surpris puis après t'as fait le plus de bien ben en Inde c'était particulier tu sais puis en fait dans les notions de caste en Inde il y a des personnes qui s'identifient soit au sexe opposé ou aux deux genres fait que tu sais dans un système de caste qui est long à expliquer quand même je pense qu'en a 16 et même plus ça fait partie de la culture par contre le concept de drag non et ça fait comme trois ans que ça change les personnes des communautés ont des droits ou pas ça change ça va pas tu peux pas être toi-même en Inde en ce moment puis quand je suis allé là c'est encore très homophobe ouais c'est vraiment pas du tout enraciné dans la culture est-ce que c'est encore illégal ben c'est ça ça change tout le temps aux dernières nouvelles non ben tu sais c'est illégal légal illégal mais genre d'affaires qui étaient illégales il y a six mois illégales la semaine passée ouais ça change ça change souvent mais aux dernières nouvelles je crois que oui ça doit être stressant aller dans un pays que tu fais ok c'est illégal là le mois passé ça l'était pas ben oui puis il n'y a pas de bar il n'y a pas de lieu de rencontre parce que c'est pas légal c'est où vous faisiez vos shows nous on avait on était à un festival qui s'appelle kashish qui est un festival de films queer sud asiatiques puis il y avait plein de pays qui allaient là tout était organisé avec la ville puis le ministère des relations internationales étrangères fait qu'on était dans un safe space quand même c'était weird excuse moi c'est dans quelle ville que vous étiez à Bobaille ok Bobaille est-ce que ça se perçoit genre dans l'appréciation du public genre que t'es dans mettons dans un pays où c'est comment dire la drague et le lacancielle des identités sexuelles sont moins sont moins acceptées ils doivent être tellement contents que vous ne voyez dans le public c'est ce genre des gens qui cravaient d'avoir ça cette fois là que j'ai fait cette show là dans le festival il n'y avait pas de place backstage finalement fait qu'ils m'ont dit on t'a pris du chambre à l'hôtel à côté arrange toi sors de l'hôtel puis viens nous rejoindre moi je passais dans le village habillé écoute en plus dans ce temps-là c'était avant gastrectomie juste pour spécifier que j'étais déjà très présent physiquement oui et puis le village là-bas c'est pas comme le village à Montréal non pas du tout le village tous les villages d'accord là je passais dans le monde et là ça pointait du doigt là j'étais habillé en rouge la tête aux pieds les gros cheveux puis là j'avais comme un peu peur parce que ça me faisait crier des affaires que je ne comprenais pas puis je chantais que les gens n'étaient pas réceptifs mais une fois arrivé sur le lieu avec la sécurité là c'était il y avait quelque chose de très irréaliste il n'y aurait pas pu t'envoyer de la sécurité à l'hôtel et d'ailleurs c'est filmé ça c'est dans un documentaire j'ai fait une série documentaire île de jour elle de nuit sur tout.tv je pense en 2016 on voit ce moment-là malaisant mais une affaire drôle qui est arrivée c'est que ce soir-là en sortant j'étais avec deux amis puis là je leur ai dit je vais me démaquiller je vais aller vous rejoindre puis on se rencontrera à l'hôtel plus tard les autres sont allés dans un taxi le chauffeur de taxi leur a dit hé j'ai vu une belle madame des grands cheveux non 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 les autres savaient que c'était moi ça fait qu'ils n'arrêtaient pas d'en mettre yes she's a famous Canadian actress she's very popular non 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 ils en mettaient ils en mettaient là après ça moi je me démaquille je fais mes affaires j'arrive je prends un taxi je rentre puis là je prends un chauffeur qui me dit I just met a very famous Canadian actress she was very tall she was so pretty puis c'était moi finalement il a parlé de ça tout le long puis j'étais là voyons pourquoi c'est ça famous Canadian actress non 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 j'arrive à l'hôtel mes amis sont comme hé on a dit ça le chauffeur de taxi je dis j'en ai poigné comment ça se peut quand même centre-ville à Mumbai j'ai poigné c'est le même chauffeur mille de 28 milliards de personnes j'ai poigné le même taxi de chauffeur qui parle d'Aubain Bell l'actrice canadienne c'est comme un chauffeur de taxi qui pognerait Bruce Wayne dans son taxi puis qui lui parlerait non-stop de Batman avez-vous entendu parler de Bat ce type c'est génial c'est le meilleur on ne parlait pas de Bat ça allait très bien notre soirée je viens de chisser ça directement sur la table une fois de plus maintenant on peut choisir de quel genre de Bat on parle moi ce qui me fait chier c'est que là t'as amené de la vulgarité à my court sous-écoute c'est ce que j'ai fait encore t'as sali mon ombre dégueulasse dégueulasse calice moi j'ai un public grand public à faire plaisir puis là je viens de les perdre ternir ça à jeunesse Yann y a-tu un autre casse-là il y a 20 monde qui me parlent de ton passage au podcast de Thomas Levaque c'était-tu malaisant il s'est passé quoi pour que tout le monde tout le monde demande si t'es insulté ben Thomas y est malaisant déjà en partant mais non non c'est parce que c'était vraiment un clash de deux mondes différents la première fois en fait la fois que j'ai été Thomas il me posait des questions puis c'est parce que moi ça pour vrai je me dis tout le temps les gens se disent des affaires que c'est pas ça mettons qu'ils vont à des places qu'ils devraient pas aller c'est souvent l'inconnu ou l'illigurant c'est pas de mauvaise intention ben c'est arrivé souvent avec Thomas il disait une affaire puis je faisais non 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 je le corrigeais puis tout ça c'était pas méchant il y a plein de bonnes il y a plein de questionnements Thomas c'est pas j'ai beaucoup ri c'est juste que c'est un podcast ça c'est très drôle j'ai des collègues de travail qui l'ont écouté qui m'ont dit je te connais plus depuis que j'ai écouté ce podcast là parce qu'on parlait de drogue mais mettons dans le temps du cégep je vous ai dit au début ouais moi dans le cégep j'ai beaucoup consommé on a beaucoup parlé à ce podcast là de où est-ce que j'habitais avec des colloques on avait un ventilateur dans une chambre qu'on avait pris pour faire un arbre à potes on avait roulé plein de joints puis on les avait mis avec des ficelles sur les pales du ventilateur bonne idée ben oui les gens parce qu'on avait tellement bien mis qu'on pouvait partir le ventilateur aussi puis l'on voyait les joints puis là les gens arrivaient chez nous puis faisaient puis on le fumait fait que c'est très flou voilà mais on a parlé pendant ce podcast ça c'est-tu un affaire quand tu vas à quelque part tu sais mettons média non conventionnel c'est la meilleure manière de décrire Thomas Levac non mais n'est pas tes coups quand tu viens ici de faire tu sais quand tu fais de la drague de faire asti il va y avoir des questions innocentes c'est-tu dans ta tête à chaque fois tu fais bon ok il va falloir je réexplique telle affaire qui est simple que le tabarnak pour moi mais que pour lui ou elle c'est pas simple ben je te dirais c'est quasiment le contraire média non conventionnel parce que les fois que ça me mettons le plus dérangé ou surpris c'est dans les médias traditionnels ou conventionnels de me faire poser des questions que tu vas devant Jean-Luc Montgrin puis qu'est-ce que tu fais avec ton pénis ou Marie-Claude Barrette par exemple qui me demande ça à deux filles le matin mais dans un truc qui est moins traditionnel Marie-Claude Barrette elle m'a demandé la même chose oui c'est comme sa question quand t'es pas à l'âge c'est ça ça vient pas d'une mauvaise place encore une fois c'est vraiment juste parce que son raisonnement c'est ben les gens à la maison veulent le savoir tu sais là j'avais répondu comme ben déjà un t'assumes que j'ai un pénis alors que j'en ai peut-être deux puis tu le sais pas puis d'un deux on parlera pas de pénis ce matin tu sais c'est correct va check sur YouTube fais comme tout le monde ou va sur YouPorn tu sais éduque toi Marie quelque chose mais c'est plus ça qui est c'est pas demandant parce que c'est un peu moi je le vois comme vraiment sans faire c'est comme une mission de vie puis je vis bien avec les questions des gens parce que si t'as pas de questions t'as pas d'intérêt si t'as pas d'intérêt on avancera pas fait que là je me dis c'est une bonne c'est une mauvaise question puis pour vrai ça c'était pas une tu sais mais en tout cas tu sais c'est pas une question qui vient d'une place méchante c'est juste tu sais c'est c'est juste curieux colon tu sais tu sais je suis pas en train de dire qu'elle est colonne tu sais mais c'est 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 une question gentille innocente je pense qu'on est en période de transition où on en apprend de plus en plus sur toutes ces affaires-là fait que c'est je pense que dans le timing historique c'est pile génial justement d'avoir des ambassadrices comme Rita qui viennent te démystifier ces affaires-là en plus t'es bonne pour ça parce que tu sais en Rita t'es parfaite puis en Jeff aussi que t'es parfaite tu sais fait que c'était pas tu sais je pense tu représentes bien ta communauté ben merci c'est gentil merci c'est un meilleur commentaire que ça avec ton pénis là faut que je reparle de mon pénis encore ou deux pénis non 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 parle pas de tes trois pénis non 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 j'ai arrêté à deux à deux je compte plus en fait moi c'est ça mais c'est drôle parce que ce qui est génital c'est des questions qui reviennent souvent puis plus tu vas dans un média grand public tu sais plus la métaphore est large pas le pénis la métaphore ok fait des fois c'est drôle de voir tu sais une question très simple genre toi comment tu fais pour t'accacher si t'en as une c'était simple il y a eu 8-9 mots là-dedans ça peut être comme bon ben des fois vous portez des affaires serrées hein puis là ça commence à être une histoire qui s'en peut plus pour juste finalement savoir où est ta cure ok ah vu qu'ils veulent que le public fasse ah oui tu sais parlant de robe serrée ouais tu sais des fois ça peut être très long pour une question très simple c'est quoi le truc aujourd'hui c'est-tu encore les bobettes de magique de Chris spoiler alert je veux pas non je me sens comme si je suis avec deux magiciens puis je suis comme le truc c'est supposé être un truc oui oui il y a un art il faut que je le sache moi aussi moi je veux je veux que Yann soit la drag queen avec trois piques en avant ça la triceratope voilà moi je me souviens triceratope ton deuxième nom voilà merci c'est bon ce fils je me souviens moi jadis il y a dix ans j'étais allé me magasiner genre la petite bobette spéciale spécialement genre ingénérée pour t'envoyer le pénis directement entre les fesses mais j'ai appris qu'il y avait d'autres façons artisanales alternatives d'avoir un effet plus vulvesque en te tépant es-tu un tépant je sais pas si cette question-là c'est-tu une têpeuse moi j'ai arrêté de te suivre à vulvesque j'avais jamais entendu vulvesque j'adore ça je vais tout faire faire ma nouvelle merch avec vulvesque similaire il y a plein de techniques pour se cacher la zude ici zude vous avez donc il y a vraiment la petite bobette qui ressemble à un tongue que le principe c'est que tu tires après le gland tu te l'amènes le plus loin derrière tu mets cette espèce de j-string là tu serres ses côtés pour que ça te rend tout ça vraiment là dans le spa c'est pas les gosses c'est pas le reste dans cet espace-là sinon tu vois aussi le 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 talking que c'est leur spécialisation là justement dans le fameux bout entre le pen pis les gosses mettons il y a quand tu t'assoies pis tu portes les testicules il y a une espèce de cavité t'en as une qui rentre dedans mais il y en rentre deux là-dedans fait que tu peux te rentrer les deux là tire sur ta zude par en arrière pis là tu mets un tape c'est ça qui fait les drags qui portent de quoi très très moulant pis que ça a l'air plat 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 c'est ça fait que dans le fond elles sont debout mais c'est comme si les testicules étaient à l'intérieur en permanence et ça c'est le top de l'inconfort ça doit être impossible de s'asseoir je viens de recevoir un texto de Marc-Claude Barrette qui fait dire hé merci elle a enfin eu sa réponse je l'aime elle sait que je l'aime Marc-Claude elle sait que je l'aime elle sait que je l'aime on va moi c'est drôle quand on venait de parler de fait que désolé de te faire répondre ça Yann j'irais avec vu qu'il faut il faut finir dans les dix prochaines minutes j'irais avec peut-être deux autres questions il m'en reste une bonne une bonne fait qu'on va aller avec une bonne il y a bien du monde qui me demande c'est qui qui avait la pire hygiène de vie à Big Brother ouais la pire hygiène ça arrive vous personne l'a dit elle-même dans l'émission hygiène corporelle ou hygiène de vie ouais mettons hygiène corporelle l'isande nadeau ah ouais oui elle l'a dit elle-même c'est pas obligé de se laver elle se lave pas ok ouais mais elle s'en tait pas t'sais c'est vrai ah ouais ah ouais la question m'a pris par surprise ah ouais non non je le sentais pas c'est bon tu sentais-tu qu'elle le matin faisait le monde faisait je m'en vais prendre une douche ben t'as comme moi aussi pis là elle partait l'eau pis elle s'arrangeait de l'eau dans les cheveux ben pour vrai il y a un épisode que Claude lui dit va te laver c'est vrai on le voit on le voit elle dit va te laver pis elle dit ah oui ça fait longtemps j'ai pas pris ma douche nan nan elle sent pas pour vrai elle sent pas ben en même temps c'est normal qu'elle sente pas elle passe la moitié de ses journées coucher dans son lit il y a pas de c'était pas un jugement il y a rien à faire il y a rien à faire dans ce sens là elle sent pas elle dégage pas d'odeur corporelle forte là t'sais et ouais fait que c'est elle c'est elle au niveau des odeurs c'est peut-être pas elle la gang de gars de gym là quand ça revient du gym ça sent ça sent le fromage au moins au moins à 6 sur l'échelle c'est comment on va écrire ça ouais sucer François Lambert l'après-midi t'es gelé pendant 4-5 heures mais ça tu vois je vais le laisser à d'autres t'as plus de valeur un mauvais pressentiment avec tout ça mais ouais c'est je sais même pas là j'ai l'image de François Lambert du blanc François Lambert mais moi aussi c'est gravé à jamais dans ma mémoire ouais c'était comment moi j'ai pas dormi dans une pièce avec 8 autres personnes depuis que j'ai 7 ans comme je pense la plupart du monde c'était comment dormir avec des inconnus dans ton petit lit simple t'sais la nuit d'entendre des inconnus ronflés péter ça devait pas être cool ben c'est spécial t'sais quand tu penses à ça j'ai vu tous ces gens-là en sous-vêtements souvent je sais qui est qui pète la nuit qui est qui se lève pour aller pisser qui est qui se couche tard qui est qui ronde t'as-tu entendu Jean-Thomas pisser non j'ai pas eu ce privilège-là c'est comme entendre imagine si le grand-père d'un Simpsons pouvait pisser ça serait ça ça lui prend 45 minutes que t'sais une fois je l'ai entendu pisser pis j'ai fait pour vrai t'sais va voir quelqu'un pis ta prostate là ça ça a pas de sens là on dirait il pisse pas il coule du pénis t'sais c'est ouvert c'est ouvert un tsunami de l'urette non non c'est horrible toi t'es-tu quelqu'un qui ronfle je fais des sons moi ok ouais j'ai toujours fait dire ça mon chum mes ex les gens à qui je dormais on dirait pas dans les histoires de sauna mais quand même pis ça doit être rare que tu dors dans un sauna t'sais y'a-tu du monde qui vont dormir dans un sauna ben oui y'a du monde qui dorment dans un sauna ou des gens qui habite pas à Montréal dorment là t'sais c'est comme c'est moins cher t'as pas d'argent pour aller à l'hôtel tu vas payer 16 piastres pour dormir là pis c'est chaud en plus c'est chaud super confortable comme un sac de fromage en graine d'une certaine façon oui je suis content qu'on revienne là-dessus y'a-tu des petites pièces séparées pour que le monde aille dormir ou tu dors pendant que deux gars tu faut s'attendre ben t'entends pas mal tout là j'ai une anecdote de sauna de 30 secondes à un moment donné je pensais que je commençais à être reconnu ben reconnu physiquement là en fait pis parce que souvent les gens sur la rue Sainte-Catherine me disaient ah salut Rita nanana même quand j'étais pas maquillé pis tout pis à un moment donné une fin de soirée complètement faite je finis mon show au cabaret je me change nanana je décide d'aller au sauna pis là je m'en vais au sauna pis à chaque endroit que je retourne pis là je dis tu cruises le monde torché qu'une serviette là de même le monde font hey salut Rita ben c'est pas Rita là on s'entend dessus donc je suis comme ben non je peux même plus aller au sauna le monde me reconnait pis à chaque pièce que j'allais le monde faisait hey Rita là j'étais comme bon je vais m'en aller d'ici pis je vais aller pisser avant de m'en aller pis j'arrive dans la salle de bain j'avais oublié de me démaquiller ok je m'en suis rendu compte juste dans la salle de bain fait que moi je me promenais dans le sauna en Jean-François mais maquillé pis avec ma serviette j'étais là hey le monde me reconnait j'ai rajouté quelqu'un dans le village pis tous eux autres étaient comme pauvre lui pense on le reconnait pas on voudra pas le fourrer hey j'ai fait trois étages quand même à l'oasis comme ça pis non voilà c'était mon anecdote c'est beau la vie excellente anecdote hey on va on va finir sur cette anecdote là j'aimerais si vous avez de quoi plugger est-ce que vous avez de quoi plugger de quoi dire de quoi rapido presto les pires moments de l'histoire saison 4 ça s'en vient à un moment donné que d'ailleurs tu vas gagner aux oliviers je pense oh c'est gentil je me croise les doigts mais ce qui est génial dans tout ça c'est surtout la reconnaissance pis d'être nominé pis le gros coup de chapeau ça me donne l'énergie d'en faire d'autres voilà très cool et Rita as-tu de quoi plugger ben j'ai plein d'affaires qui s'en viennent tout ça est visible au ritabaga.ca j'ai aussi une grande tournée avec Concertium qui va partir à l'automne qui s'appelle Créature un gros spectacle de drag on part minimum à un an en tournée à travers le Québec toi et d'autres drag queens juste moi juste toi juste moi juste moi ok tout moi très cool et ça Concertium moi c'est je travaille avec eux autres depuis un bout tu vas être vraiment bien servi tu vas je pense tu vas y aller j'espère mes attentes sont très hautes Concertium ouais ouais ils sont mieux de se forcer voilà excellent ben merci fait que ritabaga.ca chartbeauchaine.com allez me voir sur Facebook c'est plus facile c'était en construction pis c'est pas c'est pas prêt yann Thériault toton en métal point dessus point net merci tout le monde on se retrouve bientôt merci merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501